L'autre scène où les vivants et les dieux, les possédés de Dostoevsky par Philippe Nemo. Première diffusion 1981. Première et deuxième partie cette nuit avec la participation de Jean-Marie Goulmeau. Nous allons ce soir présenter les possédés de Dostoevsky, une des plus grandes œuvres sans doute de la modernité. J'ai dit de la modernité en un double sens. Je vous propose non pas une analyse et de longues discussions autour de l'œuvre de Dostoevsky, mais de façon plus directe, mais peut-être aussi plus difficile, une lecture de l'œuvre elle-même, ou plutôt, car celle-ci est fort longue, de quelques-unes des plus belles pages de l'œuvre en réduisant les commentaires au minimum. Non que ces pages n'appellent pas de commentaires, bien au contraire, mais parce qu'elles sont déjà en un sens, par elles-mêmes, fort claires, à la différence peut-être de ces œuvres philosophiques, religieuses ou poétiques que nous présentons ici le plus souvent. Nous ne suivrons pas tous les détails de l'intrigue de ce livre complexe et douffu, mais nous essaierons de repérer les idées les plus fortes en lisant les pages où l'art de Dostoevsky les rend avec le plus de vérité et le plus de bonheur d'expression. Sous-titrage ST' 501 Auparavant, tout de même, quelques dates pour repérer Dostoevsky et les démons dans cette fin du XIXe siècle russe. Fedor Mikhailovich Dostoevsky est né en 1821 d'un père médecin qui avait fait, en tant que médecin militaire, les campagnes russes contre Napoléon. Ce père, propriétaire de deux villages, nous sommes naturellement avant l'abolition de l'esclavage qui a eu lieu en Russie en 1861, ce père donc est propriétaire de deux villages et il sera assassiné par ses moujiques. Fedor Mikhailovich le détestera, mais retiendra les leçons de l'éducation paternelle, en particulier l'orthodoxie, le christianisme russe, et la slavophilie, c'est-à-dire le nationalisme russe. L'enfant fait ses études au lycée de Pétersbourg, puis rentre dans une école militaire pour devenir ingénieur, et dès ses années, il se consacre à la littérature, il écrit, il est très vite reconnu par la critique littéraire de l'époque, qui salue en lui un génie un peu inquiétant, il se lie à cette occasion avec les milieux littéraires, qui sont aussi les milieux libéraux, libres-penseurs et même révolutionnaires, tant et si bien qu'il est envoyé au bagne, en Sibérie, où il restera onze années pour complot contre l'État et contre le tsar. Et quand il reviendra à Pétersbourg en 1859, il aura abandonné définitivement ses idées révolutionnaires, et sera devenu, mais naturellement à sa manière, slavophile, partisan de la tradition, à la fois différent des réactionnaires russes de cette époque, car il se soucie de la misère du peuple, mais en même temps différent aussi des milieux révolutionnaires. Il écrit alors ses grandes œuvres, Souvenirs de la maison des morts, qui sont ses souvenirs du bagne, en 1862, Crimes et châtiments, en 1866, L'idiot, en 1867, Les possédés, donc cette œuvre que nous commentons aujourd'hui, en 1871-1872, la publication a été en effet échelonnée, puis L'adolescent, en 1875, et enfin, sa dernière œuvre, la plus belle, peut-être la plus achevée, Les frères Karamazov, en 1881. Et il meurt, deux mois exactement, après avoir écrit la dernière ligne des frères Karamazov, en janvier 1881. Une foule immense, nous dit-on, suit ses obsèques solennels. Il faut dire, je crois, trois choses, livrées trois clés, avant de commencer notre lecture. La première clé, nous est donnée par la lettre d'édicace que Dostoyevsky envoie, en 1873, au grand-duc héritier, au tsarevitch Alexandre Alexandrovitch, celui qui deviendra Alexandre III en 1881, lorsque le tsar Alexandre II sera assassiné. Il dit au prince, dans cette lettre, que les responsables des attentats et complots anarchistes et terroristes, comme dans cette affaire Netchaef, qui a donné le thème principal des possédés, et sur laquelle nous allons revenir dans une minute, que les responsables, donc, ce ne sont pas les terroristes eux-mêmes, mais les intellectuels qui ont cessé de transmettre la culture orthodoxe traditionnelle, qui l'ont attaqué et vilipendé, en prenant à la lettre les livres et journaux venus d'Europe par snobisme, haine de leur propre pays, et au fond, légèreté d'âme. Ceux-là, ce sont les pères qui l'ont fait, et leurs fils deviennent terroristes. C'est exactement, on va le voir, ce qui a lieu dans les possédés. Votre Aldesse impériale, Seigneur très gracieux, dit Dostoyevsky au futur tsar, accordez-moi l'honneur et la joie de présenter mon travail à votre attention. C'est presque une étude historique par laquelle j'ai voulu expliquer la possibilité, dans notre étrange société, de phénomènes aussi monstrueux que le mouvement Netchaef. Mon opinion est que ce phénomène n'est pas fortuit ni isolé, il est une conséquence directe de l'immense rupture entre toute notre formation intellectuelle et les fondements primitifs originaux de la vie russe. Même les représentants les plus doués de notre civilisation pseudo-européenne sont depuis longtemps convaincus qu'il est absolument criminel pour nous, Russes, de songer à notre originalité. Le plus effroyable de tout est qu'ils ont absolument raison, car du moment qu'avec fierté nous nous sommes nommés des Européens, nous avons renoncé par là même à être des Russes. Troublés et épouvantés par la distance qui nous sépare de l'Europe dans notre développement intellectuel et scientifique, nous avons oublié que dans le tréfonds et les aspirations de l'esprit russe, nous tenons inclus en nous en tant que Russes et à la condition que notre civilisation reste originale, la faculté d'apporter peut-être au monde une lumière nouvelle. La deuxième clé, c'est cette fameuse affaire Netchaef à laquelle Dostoyevsky fait allusion dans sa lettre au Tsarevitch. A l'Institut agronomique de Moscou, il y avait parmi les étudiants vers 1969 un cercle mystérieux de révolutionnaires qui s'appelait la Vindicte du Peuple. Ces révolutionnaires avaient pour chef quasi mystique un certain Netchaef. Ils étaient radicaux, fanatiques, niaient la société et la morale, tant et si bien qu'un des militants les plus doués du groupe, Ivanov, avait déjà rebroussé chemin, s'était effrayé des conséquences des doctrines du petit groupe et avait essayé de quitter ce groupe. Or, Netchaef avait fait froidement exécuter par la bande ce militant qui avait cru qu'il pouvait reprendre sa liberté conformément à sa conscience. Netchaef s'était échappé mais les gens de la bande avaient été arrêtés, il y avait eu un procès et ce fait divers authentique servira de tram aux possédés comme c'est souvent le cas chez Dostoyevsky qui est un habitué des chroniques judiciaires. La troisième clé enfin nous est donnée par le titre même du livre, les possédés ou encore les démons si l'on traduit littéralement mais naturellement cela revient au même puisque les possédés sont ceux en qui les démons sont entrés. Le titre vient de deux textes cités par Dostoyevsky en exergue un poème de Pouchkine et un texte de l'évangile selon saint Luc au chapitre 8. Voici le texte de l'évangile. Or il y avait là un grand troupeau de pourceaux qui paissaient dans la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux et il le leur permit. Étant donc sortis de cet homme ils entrèrent dans les pourceaux. Le troupeau se précipita dans le lac du haut de la falaise et il s'y noya. Ceux qui le faisaient paître voyant ce qui était arrivé s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Alors les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé et quand ils furent arrivés auprès de Jésus ils trouvèrent l'homme de qui les démons étaient sortis assis au pied de Jésus habillés et dans son bon sens et ils furent saisis de crainte. Les témoins de l'événement leur racontèrent comment le démoniaque avait été délivré. Et voici ce que Dostoyevsky dit au sujet de ce texte de saint Luc. Les faits nous ont montré que la maladie qui s'est emparée des russes civilisés était infiniment plus violente que nous ne l'imaginions et qu'après Bielinski Krajewski et autres tout n'était pas terminé. Mais alors ces produits se cateste l'évangile de Luc. C'est point pour point comme chez nous. Les démons sont sortis de l'homme russe et sont entrés dans le troupeau de peur c'est-à-dire dans les Nechayev les Cernos Solovievich et autres. Ceux-ci se sont noyés ou se noiront à coup sûr et l'homme guéri dont sont sortis les démons le voici assis au pied de Jésus. Voilà ce qui devait arriver la Russie a vomi cette ordure dont on l'avait empoisonné et maintenant chez ces coquins vomis hors d'elle il ne reste plus rien de russe. Et remarquez-le bien mon ami quiconque a perdu sa nation et son peuple perd aussi la foi nationale et Dieu. Enfin si vous voulez le savoir c'est là le sujet de mon roman il s'appelle Les démons. Donc si l'on en croit cette lettre de Dostoyevski l'homme malade dont parle l'évangile c'est la Russie elle est malade parce qu'il y a des démons en elle les démons ce sont nous allons le voir les nouvelles idées révolutionnaires libérales athées et nihilistes les démons que sont ces nouvelles idées vont entrer dans les porcs et en faire des possédés et ces porcs vont être tous les héros du livre sauf peut-être un et ces possédés vont être agités par les démons comme dans le texte de l'évangile jusqu'à la mort et en effet dans la fin sinistre du livre nous les verrons ils vont tous mourir en portant sans doute avec eux leurs démons et la Russie en sera délivré. Sous-titrage ST' 501 Voilà ces précisions étaient longues mais nécessaires on n'entre pas dans une grande oeuvre sans quelques détails sans une préparation et je vous invite maintenant à écouter l'histoire que je renonce à résumer que je ne peux résumer qu'à très grand trait dans une ville de province russe dont on ne connaîtra pas le nom vivent deux sociétés l'une mondaine et ouverte officielle la générale Stavrogin et le précepteur de son fils Stéphane Trofimovitch le gouverneur d'origine allemande Von Lomke et sa femme Julie Mikhailovna et puis un groupe une autre société une société secrète celle-là marginale souterraine un groupe de révolutionnaires clandestins dirigés par un chef implacable l'équivalent dans le roman d'une chef de la réalité et ce chef s'appelle Piotr Stéphanovic et cette société comprend notamment le fils de la générale Nicolas Stavrogin et ainsi ces deux sociétés vont se rencontrer et telle est la trame du livre la première partie du roman consiste en une description touffue de tous ces personnages de leur caractère de leurs idées de leur volonté et en ce que tout converge de plus en plus dans un déroulement dramatique haletant vers une fête organisée par la femme du gouverneur fête qui doit marquer pour les révolutionnaires le début de l'insurrection et puis troisième partie la fête a eu lieu mais elle s'est terminée en catastrophe et alors c'est la mort de tous les personnages un à un en un sens le personnage principal du livre c'est Stéphane Trofimovitch Verkovansky et c'est à lui que je vous propose de consacrer cette première émission ces intellectuels russes dont les carnets des démons nous apprennent qu'il est forgé sur le modèle d'un vrai personnage historique qui a existé Granovski que Dostoyevski avait connu occidentaliste pur et idéal avec toutes ses beautés nous dit Dostoyevski c'est un représentant de cette génération de pères ayant accueilli avec trop de légèreté les nouvelles idées venues d'Europe ayant symétriquement critiqué les valeurs traditionnelles et spécialement les valeurs de l'orthodoxie ainsi ils ont fait en Russie le nid intellectuel en quelque sorte du nihilisme et leurs fils qu'ils n'ont pas éduqué et qui ont eu par conséquent moins d'armes qu'eux-mêmes pour se défendre contre le nihilisme et pour opposer au nihilisme des idées positives et bien ce sont leurs fils qui vont prendre au sérieux ces idées légères que leur père n'avait adopté que par le goût de la mode et de la nouveauté et eux ils deviendront nihilistes jusqu'au bout c'est-à-dire ils deviendront terroristes de fait dans le roman Stépan Trofimovitch alias Granovski est le père de Piotr Stépanovitch alias Nechayev et pourtant pourtant le père s'il a été coupable par sa légèreté et par sa paresse n'a pas franchi justement le dernier pas il n'est pas devenu nihiliste il a gardé c'est la foi en l'esprit la foi en l'idéal la foi dans la transcendance de l'homme il n'a pas cru que l'homme était comme une fourmi dans la fourmilière selon l'expression de Dostoyevski et pour n'avoir pas désespéré de l'homme il sera sauvé écoutons d'abord le narrateur dans les premières pages du livre nous présenter le révolutionnaire en retraite Stépan Trofimovitch Verkovski ayant entrepris de décrire les événements étranges qui se sont déroulés récemment dans notre ville où jusqu'ici il ne s'était jamais rien passé le remarquable mon inexpérience m'oblige à remonter assez haut en arrière et à donner quelques détails biographiques sur Stépan Trofimovitch Verkovski un homme très respectable et de grand talent ils serviront d'introduction à l'histoire que je me propose de compter et qui est encore à venir je le dirais tout franchement Stépan Trofimovitch a toujours joué parmi nous un rôle très particulier et en quelque sorte civique et ce rôle il l'aimait jusqu'à la passion à tel point je crois qu'il n'aurait pu vivre sans lui je ne songe certes pas à le comparer à un acteur en scène que Dieu m'en garde d'autant plus que je le tiens en haute estime c'était chez lui plutôt affaire d'habitude ou pour mieux dire de goût goût très noble en somme et qu'il avait porté dès son enfance vers une attitude civique il trouvait grand plaisir par exemple à sa situation de persécuter et d'exiler ces deux termes auréolé d'un prestige en quelque sorte classique l'avait séduit une fois pour toutes je pense que vers la fin de sa vie tout le monde l'avait complètement oublié mais il eût été injuste de dire que son nom n'avait jamais été connu sans contredit il avait fait partie pendant un temps d'une célèbre pléiade de grands esprits et pendant un temps rien qu'une toute petite minute du reste son nom fut prononcé par nombre de gens quelque peu pressés presque à la suite de ceux de Tchadaïev de Belinsky de Granovski et de Herzl qui venait alors de débuter à l'étranger mais à peine commencée la carrière de Stéphane Profimovitch tourna court par suite d'un tourbillon de circonstances pour ainsi dire or il se trouva plus tard qu'il n'y avait eu ni tourbillon ni circonstances tout au moins dans ce cas c'est maintenant seulement ces jours derniers que j'ai appris à ma grande stupéfaction mais de source certaine que non seulement Stéphane Profimovitch n'avait pas été exilé dans notre province comme on le croyait communément mais qu'il n'avait jamais été soumis à aucune surveillance ce que c'est que l'imagination il fut sincèrement convaincu toute sa vie qu'on le craignait dans les hautes sphères que les moindres de ses pas étaient notés et que chacun des trois gouverneurs qui avaient administré notre province au cours de ces vingt dernières années nous arrivait prévenus contre lui et munis d'instructions spéciales le concernant si l'on eût essayé de démontrer à l'excellence Stéphane Profimovitch que ses craintes étaient vaines il en aurait été certainement très vexé et cependant c'était un homme fort intelligent et très doué un homme de science même en quelque sorte bien qu'en science pour tout dire il n'avait pas fait grand chose il n'avait même rien fait du tout en science mais chez nous en Russie le cas est fréquent parmi les hommes de science Stéphane est cependant nommé professeur à l'université à son retour de l'étranger mais il va être contesté par ses collègues slavophiles dans des circonstances d'ailleurs assez obscures il participe à une revue progressiste à une époque où se formaient des sociétés révolutionnaires d'ailleurs semble-t-il assez innocente mais peut-on inquiéter même en Russie tsariste un homme pour avoir écrit un poème lyrique et dramatique dans le goût de la seconde partie du Faust de Goethe dont Dostoyevski nous donne ici un tableau saisissant d'ironie cela débute par un cœur de femme auquel succède un cœur d'homme puis un cœur de je ne sais quelle puissance et la scène se termine par l'hymne des âmes qui n'ont pas encore vécu mais qui ont un vive désir de vivre tous ces chants sont fort confus il s'agit de je ne sais quelle malédiction traité du reste non sans une nuance de détachement ironique soudain la scène change et l'on assiste à une fête de la vie où les insectes eux-mêmes se mettent à chanter puis apparaît une tortue qui prononce quelques paroles sacramentelles en latin et si je me souviens bien un minéral chose essentiellement inanimée se met à chanter lui aussi en général tout le monde chante sans discontinuer et si l'on parle c'est pour se disputer sans savoir pourquoi mais toujours sur un ton noble et élevé ensuite la scène change de nouveau dans un endroit sauvage un jeune homme se promène parmi les rochers en cueillant des herbes qu'il suce à la question d'une fée qui lui demande pourquoi il suce ses herbes il répond que sentant en lui un excès de force vitale il cherche l'oubli et le trouve dans le sucre des herbes mais que son principal désir est de perdre au plus vite la raison désir superflu peut-être bien puis apparaît un jeune homme d'une beauté inouïe monté sur un cheval noir est suivi d'une multitude de gens de toutes les nationalités l'adolescent représente la mort à laquelle aspirent les peuples enfin dans la dernière scène on voit la tour de Babel des athlètes l'achèvent en chantant l'hymne du nouvel espoir et quand ils atteignent le fait le seigneur disons de l'Olympe prend comiquement la fuite et l'humanité qui sait maintenant de quoi il retourne s'empare de son trône et commence aussitôt une vie nouvelle et c'était ce poème qu'on avait considéré en son temps comme dangereux l'an dernier je proposais à Stépan Trofimovitch de le publier vu qu'il était parfaitement anodin de nos jours mais Stépan Trofimovitch repoussa ma proposition avec un mécontentement visible mon opinion que son poème n'avait rien de dangereux lui dé plus fort et c'est à cela même que j'attribue la froideur qu'il me témoigna pendant deux longs mois en fait Stépan Trofimovitch n'avait pas été chassé vraiment de l'université il avait seulement cédé par paresse à la proposition qui lui avait été faite par une dame de la noblesse la générale Stavrogin de devenir le précepteur de son fils le jeune Nicolas qui sera le héros principal de notre roman et il s'était lié avec la générale Barbara Petrovna pendant vingt années d'une existence ancillaire tout en se posant comme une victime d'une patrie tyrannique et ingrate vous auriez dû le voir au cercle quand il s'asseyait pour faire sa partie douiste tout son aspect disait ah ce carte oui oui je joue aux cartes avec vous cela est-il digne de moi mais à qui la faute qui a brisé ma carrière qui m'a réduit à cette partie de l'ouïste ah périsse la Russie et d'un air digne il joue à tout de l'ouïste Sous-titrage MFP. Écoutons maintenant le tableau de cette amitié étrange et conflictuelle et tyrannique entre Stéphane Trofimovitch Berkowensky et Varvara Petrovna Stavrogin. Il est des amitiés étranges, toujours prêts à s'entre-dévorer. Deux amis passent ensemble toute leur vie, incapables de se séparer. Il leur est véritablement impossible de se séparer. Celui des deux qui par caprice romperait le lien qui les unit serait le premier à en tomber malade et peut-être même à en mourir. Je sais pertinemment qu'à plusieurs reprises et parfois même après s'être livré avec Varvara Petrovna aux effusions les plus intimes, celle-ci partie, Stéphane Trofimovitch se dressait sur son divan et se mettait à donner de grands coups de poing sur le mur. Ce n'est point une métaphore, car il lui arriva même une fois d'en faire tomber du plâtre. Peut-être me demandera-t-on comment j'ai pu apprendre de tels détails. Et si j'en ai moi-même été témoin ? Si Stéphane Trofimovitch a pleuré maintes fois sur mon épaule, tout en me dépeignant avec un grand luxe d'expression ce qui se passait au fond de son cœur, et que ne racontait-il pas alors ? Mais voici ce qui se passait presque toujours après ces crises de larmes. Dès le lendemain, il était prêt à s'accuser d'ingratitude. Il me faisait appeler d'urgence, ou bien accourait chez moi uniquement pour m'annoncer que Varvara Petrovna était un ange de noblesse et de délicatesse, et lui tout le contraire. Non content de s'accuser ainsi devant moi, il racontait tout à Varvara Petrovna, dans des lettres fort éloquentes, lui avouant que pas plus tard que la veille, par exemple, il avait dit à une tierce personne qu'elle le gardait par vanité, était jalouse de sa science, de ses talents, le haïssait, mais craignait de montrer cette haine, de peur qu'il ne la quittât, ce qui compromettait sa réputation de mécène. Il lui confessait en conséquence qu'il se méprisait et avait résolu de mourir de mort violente. Il n'attendait plus qu'un dernier modèle qui devait décider de tout, etc. Toujours dans le même genre. On peut se représenter d'après cela, ce que devaient être parfois les crises nerveuses du plus innocent des enfants quinquagénaires. Varvara Petrovna, veuve, nous dit-on, d'un vieux général mort en Crimée, a l'impression d'avoir inventé son savant, celui qui honore son salon aux yeux de toutes les villes de province, mais quelqu'un cependant en fait en esclavage, puisqu'elle le fait vivre, elle l'entretient et même elle le loge, bien au-delà de la fin de l'éducation de Nicolas pour laquelle il avait été engagé. Stépan Trofimovitch, de son côté, est un personnage assez ridicule. Il n'en finit pas d'écrire un livre, l'a-t-il seulement commencé, et en fait il lit souvent en cachette des petits romans. Varvara Petrovna est une de ces âmes faibles qui vont se laisser gagner par snobisme aux nouvelles idées sans garder l'esprit critique nécessaire. Ne comprenant rien aux idées philosophiques libérales, elle est cependant et inexplicablement fascinée par elle. Varvara Petrovna se mit à lire elle-même les revues et les journaux, les publications étrangères interdites en Russie et jusqu'aux proclamations révolutionnaires qui commençaient alors à faire leur apparition et qu'on lui faisait parvenir. Mais tout cela lui donna le vertige. Il fut décidé qu'on partirait sans plus attendre pour Pétersbourg, afin de se renseigner sur place, de juger de la situation par soi-même et, si possible, de prendre une part active au mouvement et de s'y livrer entièrement. Varvara Petrovna déclara même qu'elle était prête à fonder une revue, et à y consacrer dorénavant toute son existence. Ils passèrent à Pétersbourg presque toute la saison d'hiver. Au début du grand carême, cependant, tous leurs projets s'évanouirent comme une bulle de savon irisé. Leurs rêves se dissipèrent et le gâchis général, loin de s'éclaircir, se fit encore plus intolérable. Tout d'abord, Varvara Petrovna ne réussit pas à rétablir ses hautes relations, sinon dans une mesure insignifiante et au prix de pénibles humiliations. Elle se jeta alors à corps perdu dans les nouvelles idées et se mit à organiser chez elle des soirées. Elle invita des littérateurs et on les lui amena en foule. Plus tard, ils se mirent à venir d'eux-mêmes sans invitation, l'un amenant l'autre. Jamais encore elle n'a vu de tels écrivains. Ils étaient incroyablement vaniteux, mais ouvertement, comme s'ils remplissaient ainsi une sorte d'obligation. Certains d'entre eux, pas tous, certes, se présentaient tout à fait ivres et on eût dit qu'ils voyaient dans cette attitude une beauté particulière, nouvellement découverte. Ils étaient tous étrangement fiers, sans qu'on pût savoir exactement pourquoi. Et chacun portait écrit sur son visage qu'il venait de découvrir un secret de la plus haute importance. Ils se disputaient continuellement et s'englorifiaient. Il était assez difficile de déterminer au juste ce que tous ces gens avaient écrit. Et cependant, il y avait là des critiques, des romanciers, des dramaturges et des satiriques qui fustigeaient les travers sociaux. Et voici le contenu des nouvelles idées dans lesquelles, à bien suivre la logique de Dostoyevsky, il faudrait voir des démons, puisque ce sont elles qui, entrant dans la tête des pères puis des fils de ce XIXe siècle russe, font d'eux des possédés. Or, ces idées sont démoniaques parce que, justement, elles passent pour saintes et qu'on ne peut apparemment les refuser en ce siècle de despotisme, de misère humaine et sociale et d'obscurantisme intellectuel sans passer pour rétrograde et ennemi de la justice. Dostoyevsky, qui a payé de quatre ans de bagne et sept autres années d'exil en Sibérie son combat pour la justice sociale, voit cependant dans ses idées un vice, ou du moins une incomplétude fondamentale, l'athéisme, le rejet de ce qui fait la dignité suprême de l'homme. Or, justement, sans cette dignité qui fait qu'on ne peut traiter l'homme comme une fourmi ou, comme dit-il aussi, une touche d'un piano, c'est-à-dire une mécanique, il n'y a pas de projet de justice qui ne risque de se transformer bientôt en son contraire, parce que, sans Dieu, comme le dira Ivan Karamazov, tout est permis, et d'abord l'injustice elle-même. Or, cela, Stépan Trofimovitch va le comprendre. On discoursait de l'abolition de la censure et du signe dur, de la substitution de l'alphabet latin à l'alphabet russe, de la déportation d'un tel, du dernier scandale, de l'utilité qu'il y aurait à démembrer la Russie pour la remplacer par une fédération libre, de la suppression de l'armée et de la flotte, du rétablissement de la Pologne jusqu'au Dniepre, de la réforme paysanne et des proclamations révolutionnaires, de l'abolition du droit d'héritage, de la famille, des enfants et des prêtres, des droits de la femme, de la maison de M. Krajewski que jamais personne n'avait pu pardonner à M. Krajewski, etc., etc. Il était évident que cette bande de gens nouveaux comptait nombre de fripons, mais aussi beaucoup d'hommes honnêtes et même sympathiques malgré leur côté assez étranges. Ces gens honnêtes étaient d'ailleurs plus incompréhensibles encore que les malhonnêtes et les brutaux, mais on ne savait lequel des deux groupes menait l'autre. Finalement, le projet de revue échoue. Barbara Petrovna recule devant les exigences singulières du comité d'intellectuels prétentieux qui veut s'arroger l'argent qu'elle a mis dans la revue, les fonds, et la réduire, elle, à un simple rôle de figurante. Avec Stéphane Trofimovitch, elle revient alors de Pétersbourg dans sa ville de province et ils reprennent leur train-train quotidien dont ils ne sortiront que lorsqu'arrivera dans cette ville un nouveau gouverneur d'origine allemande, von Lemke, dont la femme, une mondaine et une sotte, Julie Mikhailovna, va vouloir se lancer elle aussi dans les nouvelles idées et réunir autour d'elle la jeunesse à la mode. Alors Barbara Petrovna, piquée au vif par cette rivalité inattendue, va reprendre ses projets. Mais elle a sur les bras Stéphane Trofimovitch. Il faut lire ici une scène extraordinaire où l'on va saisir mieux encore le caractère autoritaire de Barbara Petrovna. A la suite de circonstances compliquées que je ne résume pas ici, il apparaît que le fils de Barbara Petrovna, Nicolas Stavrogin, a eu une passade en Suisse avec la fille d'un ancien serf de Barbara Petrovna, Daria Pavlovna. Et pour caser celle-ci et permettre ainsi à son fils Nicolas de faire un mariage digne de lui, c'est-à-dire d'épouser une jeune fille de la noblesse, comme il est lui-même un jeune homme noble, Barbara Petrovna imagine de faire épouser sa jeune domestique par Stéphane Trofimovitch qui a pourtant 53 ans alors que la jeune fille n'en a que 20. Écoutons cette page qui nous renseignera plus encore que sur le caractère tyrannique d'une dame de la noblesse russe juste après l'abolition du servage, qui nous renseignera sur l'état de dépendance sociale du malheureux Stéphane Trofimovitch. « Sache, Daria, que je ne douterai jamais de toi. Maintenant, reste bien tranquille et écoute-moi. Prends cette chaise en face de moi, je veux te voir tout entière. C'est cela. Écoute, veux-tu te marier ? » Daria eut un long regard interrogateur, point trop étonné du reste. « Attends, tais-toi ! » « D'abord, il y a eu une différence d'âge, très grande même. Mais tu sais mieux que tout le monde, combien cela importe peu. Tu es raisonnable et il ne doit pas y avoir d'erreur dans ton existence. Du reste, c'est encore un bel homme. Bref, il s'agit de Stéphane Trofimovitch, pour qui tu as toujours eu de l'estime. Eh bien, Dacha eut un regard encore plus interrogateur. Cette fois, elle parut étonnée et même elle rougit. « Attends, tais-toi, ne te presse pas ! » « Bien que tu aies quelque argent, tu figures sur mon testament. Qu'adviendra-t-il de toi quand je serai morte, même avec de l'argent ? » « On te trompera, on te volera ton argent, il te voit la perdue. Tandis qu'en l'épousant, tu deviens la femme d'un homme connu. » Dacha se taisait et l'écoutait. « Attends encore ! » « C'est une vieille femme, mais cela vaut mieux pour toi. » Il fait pitié, il n'est même pas digne de l'amour d'une femme, mais il mérite d'être aimé parce qu'il est absolument sans défense et tu dois l'aimer parce qu'il est sans défense. Tu me comprends, n'est-il pas vrai ? Me comprends-tu ? » Dacha fit un signe de tête affirmatif. « J'en étais sûr, je n'en attendais pas moins de toi. Il t'aimera car il doit t'aimer, il devra t'aimer, il devra t'adorer ! » Ria Varvara Petrovna d'une voix étrangement aiguë. « Du reste, il deviendra amoureux de toi sans que le devoir y intervienne. Je le connais bien. Et puis je serai là, ne t'inquiète pas, je serai toujours là. » Écoute, Dacha, il n'y a pas de plus grand bonheur que de se sacrifier. Et de plus, tu me feras un très grand plaisir. C'est là l'essentiel. Ne t'imagine pas qu'il vient de m'échapper une sottise. Je me rends compte de ce que je dis. Je suis égoïste, sois-le aussi. Mais je ne te force nullement. Tout dépend de ta volonté, tu agiras comme tu l'auras décidé. Eh bien, qu'as-tu à rester là à parle ? « Cela m'est égal, Varvara Petrovna, s'il faut absolument que je me marie, je veux bien. » Dit d'un ton ferme Dacha. « S'il faut absolument. Quelle est cette allusion ? » demanda sévèrement Varvara Petrovna en posant sur elle un regard scrutateur. Daria se taisait tout en enfonçant son aiguille dans le métier. « Tu es intelligente, mais tu viens de lâcher une bêtise. Il est vrai que je tiens absolument à te marier, mais c'est tout simplement parce que l'idée m'en est venue et non pas nécessité. Et je ne te marierai qu'avec Stéphane Trofimovitch. S'il n'eût pas été là, je n'aurais même pas songé à te faire épouser quelqu'un. Bien que tu aies déjà vingt ans. Alors ? « Je ferai comme il vous plaira, Varvara Petrovna. » « Tu consens d'eau ! » « Attends, tais-toi, ne te presse pas. Je n'ai pas encore terminé. » « D'après mon testament, tu hérites une dette de 15 000 roubles. Mais je te les remettrai dès maintenant, aussitôt après la bénédiction nuptiale. Sur cette somme, tu lui donneras 8 000 roubles. Non, pas à lui, à moi. Il a une dette de 8 000 roubles et je la payerai. Mais il faut qu'il sache que c'est avec ton âge. Garde bien les 7 000 roubles qui te resteront. Ne lui donne rien. Ne t'avise jamais de payer ses dettes. Si tu les payes, ne fût-ce qu'une fois, tu auras toujours des ennuis. Du reste, je serai là. Vous recevrez de moi pour votre entretien 1 200 roubles par an, 15 ans même, y compris les dépenses extraordinaires. Et en outre, je me chargerai du logement et de la table comme je le fais pour lui à présent. Mais vous aurez à payer la domestique. Je verserai cette pension annuelle en une seule fois entre tes mains. Sois bonne, pourtant. Donne-lui de temps en temps quelque chose et permets-lui de recevoir ses amis une fois par semaine. S'ils viennent plus souvent, mais elle est dehors. Je serai là du reste. et quand je disparaîtrai, votre pension vous sera servie jusqu'à sa mort. Tu entends ? Jusqu'à sa mort seulement. Car elle n'appartient pas à toi, mais à lui. Pour ce qui est de toi, en plus des 7000 roubles que tu recevras maintenant et que tu conserveras si tu n'es pas une sotte, je te laisserai encore par testament 8000 roubles. Mais n'attends plus rien d'autre de moi. Sache-le bien. Consens-tu ? Finiras-tu par me répondre ? Je vous ai déjà répondu, Varvara Petrovna. Mais rappelle-toi que tu es entièrement libre. Tu agiras comme tu veux. Mais permettez, Varvara Petrovna, est-ce que Stépan Trofimovitch vous a déjà parlé à ce sujet ? Non, il ne m'a rien dit. Et même, il ne sait rien. Mais attends un peu, il va parler. Elle se leva brusquement et jeta sur ses épaules son châle noir. Et elle courut à pied chez Stépan Trofimovitch en suivant les trottoirs humides et les passerelles de bois. Varvara Petrovna continue de traiter l'affaire en tirant son chœur, tirant aussi bien à l'égard de sa domestique Daria qu'à l'égard du professeur de son fils Stépan Trofimovitch. Pourquoi Dostoyevsky s'étend-il si longuement sur ces histoires si compliquées ? On peut se poser la question. Une des raisons est qu'il veut montrer, je crois, que Stépan Trofimovitch, s'il est socialement parlant une loque, n'en est pas moins moralement parlant un chœur innocent et pur. Or, c'est très important car seul un chœur innocent dans le fond, quoi qu'il lui arrive socialement, est capable, selon Dostoyevsky, des grandes actions que le romancier va confier à la fin du livre à Stépan Trofimovitch. Je vous propose maintenant d'écouter une scène où cette fois il apparaît lui-même et où il va souffrir des mains de son propre fils, Piotr Stépanovitch, ce personnage calqué en partie par Dostoyevsky sur le nez de Chayef de la chronique judiciaire, ce personnage qui va être le chef du petit groupe de révolutionnaires athées et nihilistes qui est le héros collectif des possédés. Eh bien, ce personnage, parce que nihiliste, est aux yeux de Dostoyevsky un parricide et nous en avons ici un témoignage saisissant. Je situe rapidement la scène. Le narrateur, dans les 200 premières pages, nous a parlé des principaux héros du livre, Stépan Drofimovitch, Barbara Petrovna, la bande des possédés, à savoir Stavrogin, le fils de Barbara Petrovna, Piotr Stépanovitch, le fils de Stépan, et puis les autres jeunes gens et marginaux dont nous reparlerons, Chatov, Kirilov, Lébiadkin, sa sœur Maria Timofeyevna, épouse secrète de Stavrogin, Elisaveta Nikolaevna et son chevalier servant, etc. Or, tout ce monde se retrouve un beau dimanche matin dans le salon de Barbara Petrovna, dans le salon de la maison de Barbara Petrovna en ville. Écoute théâtre, les deux fils prodigues, Nicolas Stavrogin, fils de Barbara Petrovna, et Piotr Stépanovitch, fils de Stépan Drofimovitch, arrivent. Or, jusqu'à présent, on avait seulement entendu parler d'eux, ils étaient à l'étranger ou à Saint-Pétersbourg. Maintenant, ils arrivent donc dans la ville et on va les voir en chair et en os. Cela fait longtemps que Barbara Petrovna n'a pas revu Nicolas, mais quant à Piotr Stépanovitch, c'est la première fois que son père le revoit depuis son enfance. Et là, que se passe-t-il ? Au lieu de retrouvailles attendries, témoignant du respect et de l'amour qu'un père et un fils se doivent mutuellement dans une civilisation qui se respecte et qui croit en l'homme, c'est la scène proprement nihiliste que voici où Piotr se moque de son père à cause de ces fameux projets de mariage que nous connaissons. Scène nihiliste, sauf par la réaction de Stépan Profimovitch, d'abord totalement écrasé par le cynisme de son fils et donnant ensuite, lui qui est une loque humaine, encore une fois, une loque sociale, une première preuve de résistance, de résistance spirituelle. C'est d'abord Piotr Stépanovitch qui parle et qui fait mine de ne pas faire le rapprochement entre le mariage de Daria Pavlovna dont parle la société réunie dans le salon et la lettre qu'il a reçue de son père et dans laquelle son père lui a annoncé ses propres projets de mariage. De quoi vous félicite-t-on Daria Pavlovna ? Tiens, tiens, ne s'agirait-il pas de vos fiançailles ? Ah, votre rougeur prouve que j'ai deviné juste. Et en effet, à quel autre sujet pourrait-on féliciter nos charmantes et vertueuses demoiselles ? Eh bien, acceptez également mes félicitations si j'ai deviné. Et payez votre pari, rappelez-vous que vous avez parié en Suisse que vous ne vous marieriez jamais. Ah, ah, oui, à propos de Suisse, à quoi est-ce que je pense ? C'était pourtant une des raisons de mon voyage et voilà que j'allais l'oublier. Dis-moi, demanda-t-il en se tournant vivement vers son père, et toi, qu'en pars-tu pour la Suisse ? Moi ? En Suisse ? s'écria Stépan Trofimovitch, surpris et confus. Comment ? Tu ne pars pas ? Tu te maries aussi, cependant tu me l'as écrit. Pierre ! s'exclama Stépan Trofimovitch. Eh bien, quoi, Pierre ? Vois-tu, je suis arrivé tout exprès pour te déclarer que je n'avais rien contre cela, puisque tu tenais tellement à connaître mon opinion le plus vite possible. Et s'il faut te sauver, continua-t-il précipitamment, comme tu l'écrivais en me suppliant d'accourir à ton secours, je suis à ton service. Est-il vrai qu'il se marie Varvara Petrovna ? Il se tourna rapidement vers elle. J'espère que je ne suis pas indiscret. Lui-même m'écrit que toute la ville est au courant qu'on le félicite de tous côtés à tel point que, pour éviter ses félicitations, il ne sort plus que la nuit. J'ai la lettre dans ma poche, mais le croiriez-vous, Varvara Petrovna ? Je n'ai rien compris. Dis-moi seulement une chose, Stépan Trofimovitch. Dois-je te féliciter ou bien te sauver ? Vous ne le croirez pas. Il se montre enchanté, puis deux lignes plus bas, il sombre dans le désespoir. Pour commencer, il me demande pardon. Il est vrai qu'ils sont tous comme ça. Et cependant, il faut bien le dire, dans toute sa vie, pensez-donc, il ne m'a vu que deux fois. Et encore, par hasard. Et voilà que maintenant, à la veille de se marier pour la troisième fois, il s'imagine qu'il risque de manquer à je ne sais quelles obligations paternelles qu'il a envers moi. Et il me supplie, à mille verses de distance, de ne pas me fâcher et de lui accorder mon consentement. Ne te froisse pas. Je t'en prie, Stépan Trofimovitch. Tu appartiens à ton époque. Mais j'ai des idées larges et je ne te juge pas. Cela te fait honneur, même, etc. Mais le principal, c'est que je ne comprends pas le principal. Il s'agit dans ta lettre de je ne sais quel péché commis en Suisse. Je me marie, écris-tu, à cause des péchés ou pour les péchés d'un autre. Je ne me souviens pas très bien. Bref, il s'agit de péchés. La jeune fille, dit-il, est une perle, un diamant, et naturellement, il n'en est pas digne. C'est le style de sa génération. Mais par suite de je ne sais quel péché ou circonstance, il est obligé de ceindre la couronne des mariés et de partir pour la Suisse. Par conséquent, abandonne tout et à court me sauver. Comprenez-vous quelque chose à tout cela ? Mais, mais, à l'expression de vos visages, je vois, en parlant ainsi, le regarder autour de lui avec un sourire innocent la lettre à la main, que selon mon habitude, j'ai commis une gaffe par la faute de ma sotte franchise ou comme dit Nikolaïv Zevolodovitch de ma précipitation. « Je croyais que nous étions ici entre amis. C'est-à-dire parmi tes amis, Stépan Trofimovitch. Tes amis ! Car moi, je suis un étranger pour vous et je vois... Je vois que vous savez tous quelque chose et que ce quelque chose, je ne le sais pas. Il continua de regarder autour de lui. « Stépan Trofimovitch, vous avez écrit textuellement qu'il se mariait pour couvrir les péchés d'un autre, péché commis en Suisse et que vous deviez le sauver ? C'étaient ses propres expressions ? » demanda Varvara Petrovna en s'avançant vers lui. Son visage était jaune, il grimassait, ses lèvres tremblaient. « C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris, » reprit Piotr Stépanitch. Il parlait de plus en plus vite et faisait semblant d'être très alarmé. « C'est à lui la faute, naturellement. Pourquoi écrit-il de cette façon ? Voici la lettre. Ces lettres sont interminables. Varvara Petrovna, il n'arrête pas d'écrire. Depuis deux ou trois mois, je recevais lettres sur lettres. Et j'avoue qu'il m'arrivait parfois de ne pas les lire jusqu'au bout. Pardonne-moi cet aveu, Stépan Trofimovitch, mais tu dois convenir que, bien qu'elles fussent à mon nom, tu les écrivais surtout pour la postérité, de sorte que cela doit être indifférent. Allons, allons, ne te fâche pas, il n'y a pas à ce gène. Mais cette lettre, Varvara Petrovna, cette lettre-là, je l'ai lue jusqu'au bout. Ces péchés, ces péchés d'autrui, ce sont sans aucun doute nos propres petits péchés ou des péchés très innocents, je parie, mais autour desquels nous avons bâti toute une histoire qui nous a permis de faire appel aux plus nobles sentiments. C'est même précisément vu de cela que nous l'avons bâti, cette histoire. C'est que, voyez-vous, il y a quelque chose qui cloche dans nos comptes. Il faut bien le confesser, nous avons un grand faible pour les cartes. Comme vous le savez, du reste... Oui, enfin, ceci est de trop, oui, de trop. Excusez-moi, je suis bavard. Mais je vous jure qu'il m'a fait peur, Varvara Petrovna, et que j'étais prêt à le sauver. Je finis même par me sentir coupable. Mais est-ce que je lui mets le couteau sur la gorge ? Suis-je un créancier impitoyable ? Il parle aussi dans sa lettre d'une certaine dot. Mais voyons, est-ce que tu te maries vraiment, Stépan Trofimovitch ? Il se peut aussi que tout cela se réduise à de belles phrases. Ce serait assez l'entamanière, Varvara Petrovna. Je suis sûr que vous me jugez mal en ce moment, et justement à cause de ma façon de parler. Au contraire, au contraire, je vois que vous êtes à bout de patience, et pour cause, sans doute, répondit d'un ton irrité Varvara Petrovna. Elle avait écouté avec une joie mauvaise le bavardage candide de Piotr Stépanitch, qui jouait manifestement un rôle, lequel, je ne le savais pas encore, mais il était évident qu'il jouait la comédie, et même d'une façon beaucoup trop appuyée. Au contraire, continua-t-elle, je vous suis très reconnaissante d'avoir parlé. Sans vous, je n'aurais rien su. Mes yeux se sont ouverts pour la première fois depuis vingt ans. Nikola Evzevolodovitch, vous avez dit tout à l'heure que vous aussi vous aviez été expressément informé de ce mariage. Stépan Trofimovitch, vous aurez-t-il écrit aussi dans le même style ? J'ai reçu de lui une lettre tout à fait anodine et très noble. Vous hésitez. Vous cherchez vos expressions. C'est assez. Stépan Trofimovitch, j'attends de vous un très grand service, dit-elle en se tournant brusquement vers lui, les yeux étincelants. Faites-moi le plaisir de nous quitter à l'instant et de ne plus jamais repasser le seuil de ma maison. Il faut dire aussi que Stépan Trofimovitch était bien coupable. Mais ce qui me stupéfia par-dessus tout, ce fut la dignité de son attitude aussi bien devant les révélations de Petroucha, qu'il n'essaya même pas d'interrompre, que devant la malédiction de Barbara Petrovna. Où puis-a-t-il cette force d'âme ? Où puis-a-t-il cette force d'âme ? C'est en effet toute la question à laquelle nous ne pouvons encore répondre, sinon en remarquant que dans toute cette affaire de mariage, Stépan Trofimovitch, s'il a été faible, faible par son besoin d'argent, faible peut-être par la chair aussi, n'a pas été coupable. Il n'a pas été canaille, il n'a pas voulu le mal, il n'a pas voulu le crime, il n'a pas confondu le bien et le mal, et il le sait. Écoutons dès lors une autre scène où Stépan Trofimovitch est confronté à son fils Piotr, plus loin dans le roman, scène insoutenable. On y voit Stépan Trofimovitch, l'ancien révolutionnaire, en train de lire le « Que faire ? » nom de Lénine, mais de Tchernichevsky, radical qui exerça une forte influence sur la jeunesse russe des années 1850. Stépan lit le livre parce que déjà en son fort intérieur, il sait qu'il ne partage pas toutes les idées des révolutionnaires dont il sent le vice premier. Et Piotr va lui parler de la fête que la femme du gouverneur von Lemke, Julie Mikhailovna, prépare, fête qui doit dans l'esprit de Piotr Stépanovitch déclencher l'insurrection parce qu'on y lira des textes dans lesquels seront affirmés la ruine et le ridicule des anciennes idées, de l'art, de la religion. Mais Piotr ne sait pas qu'il a désormais en son père un adversaire. de l'esprit Stéphane Trofimovitch était allongé sur son divan. Il avait maigri depuis jeudi dernier et son teint était jaune. Piotr Stepanich s'assit à côté de lui de la façon la plus familière et ramena ses jambes sous lui avec un parfait sanggène, prenant ainsi sur le divan beaucoup plus de place que ne lui autorisait le respect filial. Gardant le silence, Stéphane Trofimovitch s'écarta d'un air digne. Un livre était ouvert sur la table, un roman. Que faire ? Hélas, je dois révéler l'étrange faiblesse de mon ami. L'idée qu'il devait sortir de sa solitude et livrer une dernière bataille prenait de plus en plus corps dans son imagination séduite par des rêves. Je devinais qu'il étudiait ce roman uniquement pour se préparer à l'inévitable conflit avec les criards, afin de connaître leurs armes et leurs arguments d'après leur propre catéchisme et de les confondre ainsi solennellement sous ses yeux à elle. Mais, comme ce livre le torturait, désespéré, il le jetait parfois à terre et se mettait à marcher à travers la chambre comme hors de lui. Je concède que l'idée fondamentale de l'auteur est juste, me disait-il d'une voix fébrile. Mais ce n'en est que plus affreux. C'est notre idée. C'est précisément notre idée. C'est nous. Oui, oui. C'est nous, les premiers, qui l'avons planté, qui avons veillé sur son développement. Du reste, que pourraient-ils dire de nouveau après nous ? Mais, ciel, comme ils l'ont déformé, multilé, comment tout cela est dit maintenant, s'écrie-t-il, en frappant le livre de son doigt. Sont cela les buts que nous cherchons à atteindre ? Qui peut reconnaître ici notre idée originale ? Tu t'instruis ? Ritman a Piotr Stepanich en lisant le titre du livre qu'il avait pris sur la table. Il est grand temps. « Si tu veux, je t'apporterai bien mieux encore. » Stepan Trofimovitch continua d'observer un silence plein de dignité. J'étais assis sur le divan. Piotr Stepanich expliqua en quelques mots le motif de sa visite. Bien entendu, Stepan Trofimovitch en fut stupéfait outre mesure. Il écoutait son fils avec une inquiétude mêlée d'indignation. Ainsi donc, cette Julie Mikhaïlovna compte que je viendrai lire chez elle. « Ce n'est pas qu'on ait vraiment besoin de toi. Tout simplement, c'est pour t'être agréable et flatter ainsi Varvara Petrovna. Il va de soi que tu n'oseras pas refuser. Du reste, je suis sûr que tu as bien envie de lire, ajouta-t-il avec un sourire ironique. Vous autres, les vieux, vous avez tous un amour propre du diable. Mais écoute, il ne faut pas que ce soit trop ennuyeux. Qu'est-ce que tu es encore en train d'écrire ? « L'histoire de l'Espagne. Tu me passeras ton papier trois jours avant la matinée pour que j'y jette un coup d'œil car tu serais bien capable de nous endormir tous. » La grossièreté trop évidente de ces propos offensants et la précipitation même de Piotr Stepanich étaient visiblement préméditées. On eut dit à sa façon de parler qu'il était impossible de tenir à Stepan Trofimovitch un langage plus délicat. « Mon amie, cependant, persistait à ignorer les insultes. Mais il était bouleversé par les nouvelles qu'il venait d'apprendre. Et c'est elle, c'est elle-même qui me fait dire cela par vous ? » demanda-t-il en palissant. « C'est-à-dire, vois-tu, elle veut te fixer un rendez-vous pour que vous puissiez vous expliquer dernier vestige de vos grimaces sentimentales. Ha, ha, ha. Tu as fait la coquette avec elle pendant vingt ans et tu l'as habituée aux façons les plus ridicules. Mais ne t'inquiète pas, c'est fini maintenant. Elle-même ne cesse de répéter que c'est maintenant seulement qu'elle commence à voir clair. Je lui ai dit tout franchement que votre amitié consistait pour chacun de vous à vider devant l'autre ses eaux sales. Ha, ha, ha. Elle m'en a raconté de belles, mon vieux. Ha, ha, ha. Ha, ha, poids. Ha, quel rôle de la quai tu as rempli auprès d'elle tout ce temps. Ah, j'en ai rougi pour toi. J'ai rempli un rôle de la quai. Moi ? s'écria Stépan Trofimovitch, incapable de se contenir. Puis encore, tu as été un parasite, c'est-à-dire un la quai bénévole. Ha, ha, ha. Nous sommes trop fainéants pour travailler, mais nous avons les dents longues. Elle-même s'en rend compte à présent. Mais c'est terrible ce qu'elle m'a raconté sur toi. Oh, ce que j'ai ri, mon vieux. Des lettres que tu lui écrivais, c'est honteux, dégoûtant, mais vous êtes si profondément dépravés. Il y a dans la charité quelque chose qui pervertit pour toujours celui qui l'accepte. Ha, ha. Tu en es un exemple évident. Elle t'a montré mes lettres ? Toutes ? Bien entendu, impossible de lire tout cela. Ah, tu en as noirci du papier. J'ai dans l'idée qu'il y a là plus de deux mille lettres. Mais sais-tu, mon vieux, qu'à un moment, je crois, elle était prête à t'épouser. Tu as bêtement raté là une excellente occasion. Je parle bien entendu en me plaçant à ton point de vue. De toute façon, cela aurait mieux valu que de consentir à se marier pour couvrir les péchés d'un autre pour de l'argent comme un bouffon à la risée de toute la ville. Pour de l'argent ? Et c'est elle qui a dit cela ? S'écria douloureusement Stéphane Trofimovitch. Mais naturellement, qu'as-tu à te démener ? Je t'ai défendu. C'est le seul moyen dont tu disposes pour te justifier. Elle-même a parfaitement compris que tu avais besoin d'argent, comme tout le monde, et que de ce point de vue, tu avais probablement raison. Je lui ai démontré mathématiquement que vous tiriez chacun avantage de vos relations. Elle était une capitaliste et toi, une sorte de bouffon sentimentale. D'ailleurs, pour ce qui est de l'argent, elle ne t'en veut pas, bien qu'elle fût à Vachalet. Mais ce qui l'enrage, c'est d'avoir eu confiance en toi pendant vingt ans, de s'être laissé prendre à tes beaux sentiments qui l'obligeaient en quelque sorte à mentir. Quant à ses propres mensonges, elle ne consentira jamais à les reconnaître. Mais te fera payer double les tiens. Je ne comprends vraiment pas comment tu n'as pas prévu qu'il te faudrait payer un jour ou l'autre. Tu avais un certain bon sens, malgré tout. Je lui ai conseillé hier de te placer dans un hospice. Rassure-toi, dans un hospice convenable. Ça ne sera nullement humiliant pour toi. C'est ce qu'elle fera. je crois. Te souviens-tu de la dernière lettre que tu m'as envoyée à Hicks il y a trois semaines ? Serait-il possible que tu la lui aient montré, s'écria Stépan Trofinovitch, terrifié. Et comment donc ? Immédiatement. C'est cette même lettre où tu me racontes qu'elle t'exploite et est jalouse de ton talent. Ensuite, tu parles des péchés des autres. À propos, mon vieux, tu en as un amour propre. Ce que j'ai ri. En général, tes lettres sont assombantes. Tu as un style affreux. Il m'arrivait souvent de ne pas même les lire. L'une de tes lettres traîne chez moi, quelque part. Je ne l'ai jamais dégâcheté. Je puis te la renvoyer demain, si tu veux. Mais après celle-là, après la dernière, il ne reste plus qu'à tirer l'échelle. Oh, ce que j'ai ri. Mon Dieu, que j'ai ri. Monstre. Monstre. Vociféra Stépan Trofinovitch. Il n'y a pas moyen de causer avec toi. Tu recommences à te mettre en colère comme jeudi dernier. Stépan Trofinovitch se dressa d'un air menaçant. Comment te permets-tu de me parler ainsi ? Comment ? Eh bien, je te parle clairement et simplement. Es-tu ou non, mon fils ? Monstre. Tu dois le savoir mieux que moi. Naturellement, les pères sont enclins à se faire des illusions à ce sujet. Tais-toi ! Tais-toi ! Interrompis Stépan Trofinovitch. Tout ferait missant. Tu cries et tu m'injuries comme la dernière fois quand tu voulais me battre. Or, j'ai mis la main sur le document après avoir passé toute la soirée à fouiller dans ma malle. Mais console-toi, rien de précis. Ce n'est qu'un billet de ma mère adressé à ce petit Polonais, mais en jugé par le ton. Encore un mot et je te gifle. Voilà bien les gens, dit Piotr Stépanich, en se tournant soudain vers moi. Cela continue ainsi depuis jeudi dernier. Je suis heureux que vous soyez ici aujourd'hui et puissiez être notre juge. Avant tout, je souligne un fait. il me reproche de parler de cette façon de ma mère. Mais n'est-ce pas lui qui m'a poussé à cela ? Quand j'étais encore enfant à Pétersbourg, ne me réveillait-il pas deux fois par nuit pour m'embrasser et pleurer sur moi comme une vieille femme ? Et savez-vous ce qu'il me racontait alors ? Ces mêmes histoires piquantes sur le compte de ma mère. C'est de lui que je les ai apprises. Mes paroles avaient une toute autre signification. Une signification élevée. Tu n'as pas compris. Tu n'as rien compris du tout. Absolument rien. Et pourtant, dans ta bouche, elles étaient encore plus ignobles. Reconnais-le. Vois-tu, en somme, tout cela m'est égal. Je me place à ton point de vue. Quant au mien, sois sans inquiétude. Je ne blâme pas ma mère que m'importe que tu sois ou non mon père. Je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé entre vous à Berlin. Et du reste, étiez-vous capable d'agir raisonnablement ? Ne comprends-tu pas à quel point vous étiez ridicule ? Après tout, qu'est-ce que ça peut bien de faire que je sois ton fils ou celui du Polonais ? Écoutez, ajouta-t-il en se tournant de nouveau vers moi, il n'a jamais dépensé un sou pour moi. Il ne m'a vu que lorsque j'avais déjà 16 ans et plus tard étant ici, il m'a dépouillé. Et le voilà maintenant qui crie qu'il a souffert toute sa vie pour moi et qui fait le pitre. Je ne suis pas à Varvara Petrovna. Épargne-moi cette comédie. Il se leva et prit son chapeau. Je te m'audis ! S'écréa Stépan Trofimovitch, pâle comme un mort, en étendant la main vers son fils. Est-il possible de proférer de pareilles bêtises ? Dit Piotr Stépanich, surpris. Ah non, Ah non, adieu, vieux. Je ne reviendrai plus. N'oublie pas de m'envoyer ton article et... pas trop de sottises, si possible. Des faits, des faits, des faits. Mais surtout, soit bref. Adieu. Pour terminer, provisoirement, ce portrait de Stépan Trofimovitch, Verkovansky, ce portrait de Stépan et de sa révolte, de sa révolte contre le caractère inéluctable du nihilisme, nous allons lire une très belle page de ces possédés de Dostoevsky que nous parcourons dans ses émissions. C'est la scène de la rupture entre Varvara Petrovna et l'homme qui vit quasiment sous son toit depuis 20 ans et qu'elle a, Piotr nous l'a appris tout à l'heure, failli épouser. Pourquoi cette rupture entre la générale Stavroguine et son protégé ? Parce que Varvara Petrovna, elle aussi, vient d'être, j'allais dire, de tomber, possédée. Possédée dans tous les sens du terme. Elle qui avait tout pour elle, qui n'a pas l'excuse de la misère, qui a fréquenté des hommes savants, va succomber à ce qui ressemble à une peste. Par jalousie mondaine à l'égard de la femme du gouverneur von Lemke, Julie Bikailovna, elle se met à fréquenter Piotr Stepanovitch qui lui communique littéralement le virus des nouvelles idées, fait entrer en elle ses démons et fait d'elle une possédée. Dès lors, croyant d'être à la page, elle renie tout ce qu'elle a aimé et d'abord son amie, le savant et très doux Stépan Drovimovitch. Soudain, au lieu de le voir avec les yeux de l'amitié humaine, au lieu de le voir comme des êtres humains se voient, comme avant, elle jette sur lui un regard que je lui dirais sociologique. Elle le considère comme un objet. Elle oublie leurs conversations enfiévrées sur le beau, sur le vrai et sur le bien. Elle oublie leur amitié même et elle fait passer au premier plan des considérations sociales selon ce qu'elle vient d'apprendre par ses conversations avec les intellectuels amis de Piotr Stépanowicz. Subitement alors, le monde humain se vide, se réduit à des rapports de force, à des événements matériels. Le monde littéralement s'éteint. Sous-titrage ST' 501 Stépanowicz va parler en particulier de cette célèbre madone de la chapelle Sixtine qui est déjà apparue dans le roman et qui réapparaîtra encore à la fin. C'est que, en effet, les livres esprits du siècle vont jusqu'à renier l'art en voyant en lui un pur luxe pour les élites ou encore un simple plaisir auquel les nouvelles générations peuvent préférer d'autres plaisirs plus simples ou plus concrets ou encore en voyant en lui une simple fonction dans le système social ne recelant pas de vérité absolue et incomparable. Or, c'est bien une telle vérité qui est en jeu pour Stépanowicz dans l'art et Stépanowicz donne raison en cela à la tradition la plus commune. Non pas qu'il soit un esthète comme on le dit de lui dans la ville avec ce que ce terme comporterait de restrictif puisque si l'amour de l'art n'était qu'un esthétisme l'art ne serait en effet qu'une chose gratuite et superflu. mais Stépanowicz pense que l'art est une chose aussi sérieuse que l'existence humaine elle-même. Il dira plus tard cette phrase extraordinaire tout le problème est de savoir si Shakespeare vaut mieux qu'une paire de bottes si Raphaël vaut mieux qu'un paril de pétrole. On songe à la Bible et au plat de l'Antille préféré par Esaü à son droit d'aînès le droit d'aînès n'est pas une oeuvre d'art mais c'est une institution de l'esprit humain comme l'art. Dans la Madone de la Sixtine si controversée qu'elle puisse être quels que soient les sottises qu'on ait pu dire et croire à son sujet si vieille et moche qu'aient pu être les personnes qui en ont disserté dans le salon de Barbara Petrovna et bien il y a quelque chose qui ne se trouve dans aucune autre chose naturelle ou utilitaire et c'est la revendication par l'homme d'une beauté absolue ou encore tout simplement la revendication d'un absolu. Ce que le fait que cette Madone ait été peinte ou que le théâtre de Shakespeare ait été écrit montre c'est que l'homme a en lui un désir d'absolu qui le tenaille même quand ses besoins sont satisfaits et à plus forte raison quand ils ne le sont pas. Ce désir est donc supérieur aux besoins et ce n'est pas d'autre chose que ce qu'on appelle l'esprit. Cet esprit seul donne sens à tout ce que fait l'homme même à ses gestes les plus utilitaires et les plus frustres. Par conséquent sacrifier l'esprit à la paire de bottes c'est absurde du moins pour un être tel que l'homme parce que cela revient finalement à rendre dérisoire la paire de bottes elle-même. Ne pas voir cela c'est être nihiliste et c'est ce qui vient d'arriver à Varvara Petrovna malgré toute sa richesse et bien qu'elle n'ait aucun problème matériel et simplement parce que une passion basse et laide l'a aveuglé. Au fond Stépan Trofimovitch est un humaniste en tant que tel il est libéral en sa jeunesse il n'a pas pu ne pas s'opposer au tsarisme rigoureux et arriéré et à l'orthodoxie et il s'est passionné pour les nouvelles idées ceci est lié au fait qu'il est un familier des lettres européennes et qu'il aime bien l'Europe d'ailleurs il parle français il cite des phrases françaises de tout bout de champ dans sa conversation l'Europe n'est-elle pas en effet le berceau et la patrie de l'humanisme mais on peut dire justement que l'humanisme est la figure historique qu'a prise à l'époque moderne et en Europe l'esprit qui lui est encore bien au-delà de ces figures historiques et qui aura peut-être d'autres figures historiques que l'orthodoxie russe ou que l'humanisme européen seulement si la génération de Stépan Trofimovitch est devenue humaniste et libérale et pro-européenne et si elle est restée en cela malgré sa trahison incontestable à l'égard de la patrie russe fidèle à quelque chose de supérieur à la patrie russe et bien la génération suivante en revanche et singulièrement celle du propre fils de Stépan Piotr est devenue toute autre chose fascinée par les pensées nouvelles qui donneront naissance aux sciences sociales et n'ayant pas à l'égard de ces pensées le recul critique nécessaire cette génération croit pouvoir rejeter d'un bloc toute l'ancienne culture elle ne voit plus la différence elle nie la différence entre Shakespeare et la paire de bottes elle assimile le désir au besoin elle nivelle toutes les valeurs elle ne voit plus la différence entre le bien et le mal et elle est uniformément critique à l'égard de toutes les institutions de l'ancienne société qui étaient fondées précisément sur la conscience d'une dignité mystérieuse mais absolue de l'être humain même le savoir-vivre fut-il apparemment arbitraire comme nous l'enseignent les ethnologues témoigne à sa façon de cette dignité de l'homme et c'est je crois la raison pour laquelle Dostoyevsky nous a décrit dans le texte précédent Piotr Stepanovitch comme un être fondamentalement grossier et qui ose être grossier avec son propre père en cela cette génération est nihiliste terme qui est présent et central à la fois chez Dostoyevsky et chez Nietzsche et dès lors l'intuition de Dostoyevsky est la suivante une société nihiliste n'est pas comme on pourrait le croire une société neutre mais c'est une société où le mal triomphe car puisque l'existence humaine n'a de sens que par l'esprit et la dignité de l'homme une société sans esprit semblable à une fourmilière est une société où l'homme ne peut pas vivre où il vit nécessairement en exil où il vit donc dans un malheur sans fond une fourmilière humaine est par définition un non-sens car une fourmilière peut très bien vivre par définition sans esprit alors que sans esprit l'homme tue la société nihiliste est en effet la société du crime universel c'est l'idée fondamentale de Dostoyevski dans les possédés c'est cette idée qu'il exprimera dans des pages que nous lirons plus tard mais c'est je crois l'idée qui est en filigrane dès à présent dans cette scène terrible et pudique que je vous propose d'écouter pour finir vous êtes prévenu dorénavant nous vivons chacun de notre côté et c'est tout c'est tout ce qui nous reste de nos vingt années c'est là notre dernier adieu vous avez une passion pour les exclamations pathétiques Stépan Trofimovic ce n'est pas de mode aujourd'hui on parle grossièrement mais simplement vous revenez toujours sur ces vingt années vingt années d'amour propre les lettres que vous m'adressiez étaient écrites pour la postérité et nullement pour moi vous n'êtes pas un ami vous êtes un styliste l'amitié d'ailleurs ce n'est qu'un grand mot elle se réduit en somme à un épanchement d'eau sale mon dieu rien que des paroles qui ne vous appartiennent pas vous répétez une leçon apprise par coeur vous aussi ils vous ont affublé de leur uniforme chère chère pour quel plat de lentilles leur avez-vous vendu votre liberté je ne suis pas un perroquet qui répète les paroles des autres s'écria Varvara Petrovna en colère soyez certain que j'ai assez de choses sur le coeur pour trouver les mots qui me conviennent qu'avez-vous fait pour moi durant ces vingt années vous me refusiez même les livres que je faisais venir pour vous et qui n'eussent jamais été coupés si je ne les avais pas fait relier que me donniez-vous à lire quand les premières années je vous demandais de diriger mes lectures Capfig et toujours Capfig vous étiez jaloux de mon développement intellectuel et vous preniez vos mesures et cependant c'est de vous que tout le monde rit maintenant je l'avoue j'ai toujours vu en vous un simple critique vous êtes un critique littéraire et rien de plus quand en partant pour Petersburg je vous ai dit que j'avais l'intention de fonder une revue et de lui consacrer toute mon existence vous m'avez regardé aussitôt d'un air ironique et avez pris soudain une attitude extraordinairement arrogante mais ce n'était pas cela pas cela du tout nous craignons les poursuites alors non c'était bien cela et quant aux poursuites vous ne pouviez les craindre à Petersburg ensuite en février quand coururent certains bruits vous vous êtes précipité chez moi affolé et vous avez exigé que je vous donna sa certificat une lettre attestant que la revue projetée ne vous concernait en rien que les jeunes gens venaient pour moi et non pour vous et que vous n'étiez qu'un simple précepteur qui vivait dans ma maison parce que je lui devais encore de l'argent vous en souvenez-vous vous avez eu toute votre vie une singulière attitude Stepan Profimovitch ce n'était qu'une minute de faiblesse une minute entre quatre yeux s'écria-t-il au désespoir mais est-il possible est-il possible de tout rompre à cause de quelques petits incidents de ce genre est-il possible qu'il ne subsiste rien d'autre entre nous après tant d'années vous êtes terriblement calculateur vous voulez à toute force que je reste votre débitrice quand vous êtes rentré de l'étranger vous me regardiez de haut et vous ne me laissiez pas dire un mot et lorsque je partis à mon tour et voulu plus tard vous raconter mes impressions sur la madone de la Sixtine vous n'avez même pas daigné m'écouter jusqu'à la fin vous contentant de sourire d'un air supérieur comme si je n'étais même pas capable de ressentir quelque chose mais ce n'était pas cela il s'agissait probablement d'autre chose j'ai oublié si c'était bien cela et d'ailleurs il n'y avait pas de quoi faire le fier tout ce que vous me racontiez au sujet de ce tableau n'était que sottise et pure imagination de votre part personne aujourd'hui ne s'extasie devant cette madone et ne perd son temps à la contempler à part quelques vieux bons hommes c'est démontré c'est démontré elle ne sert absolument à rien cette cruche est utile parce qu'on peut y verser de l'eau ce crayon est utile parce qu'il me donne la possibilité de noter ce que je veux tandis que cette toile ce n'est qu'un visage de femme bien pire que ceux que l'on voit dans la nature si je dessine une pomme et que je mette à côté une vraie pomme laquelle choisirez-vous vous ne vous tromperez pas j'en suis certain voilà ce qui reste aujourd'hui de toutes vos théories à peine le premier rayon du libre-examen les a-t-il touchés très bien très bien vous souriez ironiquement et que me disiez-vous de l'aumône or le plaisir que procure l'aumône est un plaisir orgueilleux immoral il permet aux riches de jouir de sa richesse de son pouvoir en les comparant à la faiblesse du pauvre l'aumône déprave aussi bien celui qui donne que celui qui reçoit et de plus elle n'atteint pas son but car elle multiplie la misère les paresseux qui ne veulent pas travailler se prestent autour de ceux qui donnent tels des joueurs qui dans l'espoir de gagner s'assemblent autour du tapis vert or les misérables sous qu'on leur jette ne parviennent pas à alléger la centième partie de leur mot combien avez-vous distribué d'argent dans votre vie 80 copecs tout au plus souvenez-vous-en essayez de vous rappeler quand vous avez fait l'aumône pour la dernière fois il y a deux ans probablement peut-être même quatre ne faites que discourir et gêner l'action des autres déjà dans la société actuelle il devrait être interdit par la loi de faire l'aumône dans la société nouvelle il n'y aura plus de pauvres du tout quel flot de paroles étrangères la société nouvelle ainsi dont vous en êtes déjà là malheureuse que le ciel vous soit en aide oui j'en suis déjà là Stépan Profimovitch vous me cachiez soigneusement toutes les idées nouvelles que tout le monde connaît déjà et vous agissiez ainsi par jalousie afin de conserver votre empire sur moi et maintenant une Julie quelconque me devance de sang vers mais je vois clair enfin je vous ai défendu autant qu'il m'était possible Stépan Profimovitch mais tout le monde vous condamne assez dit-il en se levant brusquement assez que puis-je vous souhaiter d'autre que le repentir rassayez-vous une minute encore Stépan Profimovitch je n'ai pas fini on vous a demandé de lire quelque chose à la matinée littéraire c'est moi qui ai arrangé cela que comptez-vous lire précisément quelques pages sur cette reine des reines sur cet idéal de l'humanité sur cette madone qui ne vaut pas un verre ou un crayon selon vous ce ne sera donc pas un récit historique s'exclama avec des appointements Varvara Petrovna on ne vous écoutera pas vous en tenez pour cette madone je ne vois pas le plaisir que vous aurez à endormir votre auditoire soyez certain Stépan Profimovitch que c'est uniquement dans votre intérêt que je parle ainsi il vaudrait bien mieux choisir quelques petites histoires quelques anecdotes plutôt sur la vie de cours en Espagne au Moyen-Âge en y ajoutant quelques réflexions spirituelles et de votre propre cru la pompe de la cour les belles dames les empoisonnements tout cela est si curieux Karmadzinov dit qu'il serait bien étrange que vous ne trouviez pas dans l'histoire d'Espagne quelques sujets intéressants Karmadzinov ce saut complètement vidé cherche des thèmes pour moi Karmadzinov a presque l'intelligence d'un homme d'état votre langue est trop insolente Stépan Profimovitch votre Karmadzinov est une vieille commère méchante et stupide chère, chère vous êtes complètement sous sa coupe mon Dieu je le déteste pour ses airs importants mais je rends justice à son intelligence je le répète je vous ai défendu de toutes mes forces autant que j'ai pu pourquoi bon se montrer sous un aspect ridicule et ennuyeux et au contraire monter sur l'estrade en souriant comme le représentant d'une époque fini et raconter leur deux ou trois anecdotes comme vous seuls savez parfois le faire avec l'esprit qui vous caractérise et qu'importe que vous soyez un vieillard un représentant d'une autre époque et que vous soyez resté en arrière vous en conviendrez vous-même en souriant dans votre exorde et tout le monde verra que vous êtes un débris mais un débris charmant aimable spirituel bref un homme du vieux temps mais suffisamment intelligent pour se rendre compte de la stupidité des idées auxquelles il était de me réattacher jusqu'ici alors faites-moi ce plaisir je vous en prie cher assez n'insistez pas cela m'est impossible je parlerai de la madone et soulèverai une tempête qui les écrasera ou bien qui n'atteindra que moi seul c'est vous seul qui en pâtirait certainement Stépan Trofimovitch c'est mon destin je parlerai de ce lâche esclave de ce vil épuant la quai qui le premier montera sur une échelle des ciseaux à la main et déchirera la face divine de l'idéal au nom de l'égalité de l'envie et de la digestion que ma malédiction retentisse et ensuite ensuite ce sera la maison de fous peut-être mais vainqueur ou vaincu je prendrai le même soir ma besace ma besace de mendiant j'abandonnerai tous mes effets tous vos présents vos pensions et vos promesses et je partirai à pied pour achever ma vie chez quelques marchands comme précepteurs ou pour mourir de faim sous une haie j'ai dit allez à Japteste il se leva de nouveau Varvara Petrovna se leva aussi les yeux flamboyants de colère j'en étais sûr s'écria-t-elle je savais depuis des années que vous n'attendiez que le moment de me déshonorer moi et ma maison par vos calomnies que signifie cette histoire de précepteurs et de morts sous une haie pure méchanceté et calomnie vous m'avez toujours méprisé mais je finirai ma vie comme un chevalier fidèle à sa dame car rien ne m'a jamais été cher que votre opinion à partir de cette minute je n'accepte plus rien de vous et vous honore avec un absolu désintéressement comme c'est bête vous n'avez jamais eu d'estime pour moi j'ai pu avoir beaucoup de faiblesses oui j'étais votre parasite je parle maintenant la langue du nihilisme mais vivre en parasite n'a jamais été le principe suprême de mes actes cela se faisait de soi-même je ne sais trop comment je pensais toujours qu'il y avait entre nous quelque chose de supérieur au boire et au manger et jamais je n'ai été une canaille et maintenant en route pour réparer mes fautes il est bien tard l'automne est avancé la campagne est noyée de brume le givre glacial de la vieillesse recouvre ma route et dans les hurlements du vent je distingue l'appel de la tombe mais en route une voix nouvelle s'ouvre devant moi plein d'un pur amour fidèle au doux rêve oh je vous dis adieu mes rêves vingt ans aléa jacta est sa face fut brusquement baignée de larmes il saisit son chapeau je ne comprends pas je ne comprends pas le latin conféra Varvara Petrovna se rédissant contre son émotion qui sait elle aussi peut-être avait envie de pleurer mais la colère l'orgueil l'emportèrent encore une fois je ne sais qu'une chose ce ne sont que des gamineries de votre part jamais vous ne serez capable d'exécuter vos menaces égoïstes vous n'irez nulle part chez aucun marchand et vous me resterez sur les bras en continuant à toucher votre pension et à recevoir tous les mardis vos insupportables amis adieu Stépan Profimovitch aléa jacta est il lui fit d'un profond salut et rentra à la maison plus mort que vif nous continuons aujourd'hui notre série de lecture des possédés ou des démons de Dostoyevsky ce livre écrit en 1871 en plein 19ème siècle russe où Dostoyevsky prend partie pour la tradition orthodoxe russe et pour le tsar après avoir été lui-même révolutionnaire dans sa jeunesse et avoir passé pour cela 11 années en Sibérie livre politique donc mais qui en vérité subordonne la question politique à l'interrogation métaphysique et religieuse qui traverse toute l'oeuvre de Dostoyevsky dans les possédés il veut décrire le monde des premiers révolutionnaires russes ceux d'avant le temps du bolchevisme ceux du temps de la première internationale et de Bakounine et il décrit ce monde comme un monde où l'idéalisme débouche nécessairement sur le crime et le nihilisme un univers donc que seules quelques consciences éclairées peuvent percevoir comme telle alors que la bonne société aristocratique et bourgeoise se laisse séduire par le modernisme des idées nouvelles et se laisse séduire sans résistance un esprit éclairé qui va provoquer la résistance est précisément Stépan Trofimovitch Verkovansky dont nous avons longuement parlé dans la première émission c'est intellectuel libéral familier des idées européennes anti-traditionaliste donc mais non moins anti-nihiliste aujourd'hui pour cette seconde émission nous allons faire connaissance avec ceux qu'il dénoncent les révolutionnaires du petit groupe clandestin qui s'est installé dans la ville de province où se déroule l'action ce petit groupe est dirigé par Piotr Stépanovitch le propre fils de Stépan Trofimovitch et en fait il semble que le groupe soit bicéphale puisqu'il y a un autre jeune homme le héros principal du livre Nicolai Stavrogin aristocrate beau comme le jour nous dit-on et dont tout le monde était pris mais nous verrons que Nicolai Stavrogin n'est pas un militant ordinaire pas plus qu'il n'est si j'ose dire un possédé ordinaire chez lui nuit et lumière ce livre un combat sauvage dont on ne connaîtra pas vraiment l'issue tout en donnant aujourd'hui comme les autres fois la place principale aux lectures de ces textes si beaux et si clairs en eux-mêmes nous nous entretenons aujourd'hui avec Dominique Arban auteur notamment d'une remarquable biographie de Dostoevsky aux éditions du Seuil Sous-titrage Société Radio-Canada Dominique Arban quelle est l'origine des démons quelle idée a traversé l'esprit de Dostoevsky quand il a écrit ce livre extraordinaire est-ce que c'est une origine d'ordre psychologique ou une origine d'ordre politique vous avez prononcé le mot idée c'est très important parce que Dostoevsky a toujours dit et écrit dans ses lettres qu'il n'a pas d'idée qu'il a des idées tirées sentiments ce sont des idées sentiments et la preuve venait éminemment fournie par les démons car qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là Dostoevsky était depuis 4 ans en une sorte d'exil en Europe en Suisse en Allemagne il avait fui la Russie 4 ans plus tôt parce qu'il allait être emprisonné pour dette il s'est enfui et il est resté à l'étranger plus longtemps d'ailleurs il aurait pu revenir avant or il avait coutume de passer sa journée dans un café où on recevait les journaux russes et d'ailleurs les journaux allemands en rendaient compte très largement de l'actualité russe et un jour il voit l'affaire Nietzscheïev le procès de Nietzscheïev qu'est-ce que c'est que le procès de Nietzscheïev c'est capital pour les démons sans le procès de Nietzscheïev les démons n'auraient pas été écrits le procès de Nietzscheïev c'est celui d'un homme qui avait formé des cellules révolutionnaires dont une à Pétersbourg c'était des cellules formées de quatre personnes plus Nietzscheïev et les quatre garçons les quatre jeunes hommes qui faisaient partie de la cellule étaient liés par la loi du sang c'est-à-dire que si l'un d'eux trahissait ou si seulement il était soupçonné de vouloir trahir il était assassiné or assassiné par tous les quatre par conséquent s'il y avait une délation tous les cas seraient condamnés or l'affaire Nietzscheïev est l'affaire de l'assassinat d'un jeune étudiant qui faisait partie de cette cellule de Nietzscheïev qui s'appelait Ivanov et qui petit à petit s'est éloigné de ses idées et de la cellule et qui a été assassiné pour cette cause par les quatre étudiants c'était un étudiant en agronomie il a été c'est pas inutile de dire à quel point Dostoyevsky puise dans l'actualité ou dans sa biographie parce que l'étudiant Nietzscheïev a été assassiné dans une grotte qui se trouvait dans le parc de l'académie de l'agronomie et c'est là que sera assassiné Chatov un des personnages importants du livre sous l'emplacement d'une presse clandestine et là nous revenons au Dostoyevsky de sa jeunesse c'est pourquoi je voudrais lier intimement l'actualité que Dostoyevsky apprend par les journaux qu'il lit à l'éclat extraordinaire il bondit il bondit il prend sa plume et il dit je dirai tout mais pourquoi parce qu'entre le fait de lire dans un journal quand on est à l'étranger le récit d'un fait divers et le fait de décider d'écrire un roman il y a quand même un part non il n'y a aucune marge parce que c'était un procès de révolutionnaire or Dostoyevsky dans les années 45-48 avait été Volace Nolens un révolutionnaire et quand je dis Volace Nolens ce n'est pas tout à fait vrai il s'était affilié comme ça pour passer le temps parce qu'il était très seul à un groupe qui était un petit groupe qui se réunissait le vendredi chez un certain Petrachevski qui est un homme assez éminent et qui bon oui ils étaient fourriéristes ils rêvaient d'utopie c'était et Dostoyevsky petit à petit a pensé que c'était des parlottes et il a formé avec un certain Spéchnov Durov Filipov et deux autres un groupe un groupuscule nous dirions tout à fait clandestin ils se réunissaient soi-disant pour faire de la musique mais c'est là qu'intervient Stavrogin je dirais le grand héros dépossédé parce que Stavrogin c'est Spéchnov or Spéchnov était quelqu'un d'important sur le plan révolutionnaire en Russie il était en fait un mandataire de Bakounine qui avait été un de ceux qui avaient fondé la première internationale à Genève si bien qu'il est encore maintenant considéré par les russes chez le seul ministre russe et donc Dostoyevski avait été le petit frère de ce grand frère de ce premier grand frère il avait été autre chose il avait été épris il avait été épris et c'était très important par rapport au démon Spéchnov était un homme beau assez énigmatique terriblement sûr de lui extrêmement important pour tout le monde pour tous ceux qui l'entouraient il s'appelait Nicolai d'ailleurs comme ça mais Dostoyevski a ressenti envers lui une passion véritable il dit c'est son docteur qui consigne ces phrases il dit je suis avec lui et à lui comprenez-vous maintenant que c'est mon Mephistopheles si Spéchnov est Mephistopheles c'est à dire le diable Dostoyevski se vit comme Faust c'est à dire celui qui est précisément victime du diable et ceci nous amène à notre sujet d'aujourd'hui car enfin ce mot de Dostoyevski prouve bien que pour lui le diable ou en tout cas le mal absolu une figure absolue du mal existe et ces possédés dont nous allons parler aujourd'hui sont-ils des hommes qui ont vendu leur âme à Mephistopheles et autre question Dominique Arban je crois qu'il y a une ambiguïté sur le titre même du livre les possédés ou les démons moi je suis d'origine russe je sais le russe comme le français il n'y a pas besoin d'en savoir autant il y a en exergue deux textes l'un de Pouchkine un poème de Pouchkine qui s'appelle Les démons et l'autre d'un extrait de l'évangile de Saint-Luc qui traite des pourceaux les démons sont entrés dans les pourceaux or la traduction française et allemande d'ailleurs s'est servi du mot les possédés à tort puisque Dostoyevski a écrit le mot bien c'est les démons le titre du poème de Pouchkine et non pas du tout à diriger ce qui aurait été le mot russe pour les posséder il n'y a pas à transiger il n'y a pas de mence d'accord mais les hommes dans lesquels les démons sont entrés exactement ce sont eux qui possèdent ce sont des démoniaques le poème de Pouchkine traite d'un voyageur garé dans la nuit et la tempête et dans la neige sous la terre russe et il est cerné de démons de démons qui vont posséder la terre qui vont le posséder vous voyez c'est ainsi ce n'est pas autrement le livre s'appelle les démons et à juste titre dans la pléiade la traduction de Boris Schlosser s'appelle les démons bon d'accord alors ceci dit de toute manière ces démons ce sont bien les révolutionnaires c'est-à-dire qu'il y a dans le roman exactement des personnages disons lumineux et puis il y a les démons des personnages lumineux il n'y en a pas beaucoup il y a peut-être Stépanne Trofimovitch et à certains égards Stavrogin mais les démons ce sont les révolutionnaires alors c'est deux que nous allons parler aujourd'hui en lisant les textes qui s'y rapportent enfin du moins quelques-uns des plus grands textes et nous en avons toute une liste en particulier le Piotr Stépanowitch le fils de Stépanne Trofimovitch et qui est le chef de la petite bande de révolutionnaires donc l'équivalent romanesque de de Tchaïev et vous êtes en train de me dire et vous êtes en train de me dire que toute cette histoire Dostoyevski a bondi en la lisant dans les journaux qui lui parvenaient de Russie parce que lui-même avait été au fond un des membres d'un petit groupe tout à fait équivalent avait été jusqu'au poteau d'exécution puisqu'il y a eu un semblant d'exécution capitale et c'est au dernier moment quand les soldats avaient déjà braqué les fusils sur tout ce monde qu'est arrivé un général qui a lu la grâce du tsar et là ils ont été transférés en Sibérie Dostoyevski est resté 4 ans dans ce qu'il appelait ensuite la maison morte qui est encore traduite par la maison des morts c'est encore un erreur et il a été forçat et il a été ensuite soldat de ligne un soldat ordinaire pendant 7 ans en Sibérie toujours en Sibérie toujours avec interdiction d'écrire du moins de publier nous reparlerons plus loin des révolutionnaires mais venons-en à notre première lecture elle concerne deux personnages très importants du roman deux personnages indissociables le gouverneur de la province Von Lemke qui a donc la responsabilité de l'ordre public et la femme du gouverneur Julie Mikhailovna ces deux personnages pleins de défauts représentent la société civile l'un disons au sens administratif du terme l'autre au sens mondain or la société civile va se laisser circonvenir par les démons ce qui ne se passerait pas sans doute dans une société saine et assise sur de bonnes bases le gouverneur et sa femme vont croire qu'ils pourront circonvenir les gènes révolutionnaires en leur donnant raison en parole et en espérant les manipuler en fait et au contraire ce qui va se passer c'est que après avoir capitulé devant les révolutionnaires au niveau des idées Von Lemke et sa femme vont aussi devoir capituler au niveau des faits et cette capitulation sera celle de toute la société civile qui est Von Lemke il est le gouverneur de la ville c'est un personnage extraordinairement fallot il ne fait rien il est entièrement hiérarchisé il reçoit des ordres et puis il les exécute et puis il reçoit les ordres de sa femme il est d'origine allemande ah voilà exactement la chose importante il est allemand il est allemand il devra ne plus l'être depuis le temps que les fonctionnaires les hauts fonctionnaires en Russie sont allemands du fait qu'il y a eu une centaine et davantage d'années pendant lesquelles il y a eu trois impératrices russes dont Catherine Lagrande qui étaient des petites duchesses allemandes et qui avaient amené évidemment tous leurs staffs dans leurs bagages évidemment et au cours des années le haut fonctionnaire russe était en majorité composé d'allemands André Antonitch eu l'honneur de faire ses études dans l'une de ses écoles supérieures que ne fréquentent que les jeunes gens de familles riches ou influentes leurs études achevées les élèves de ces établissements sont presque aussitôt nommés à des postes assez importants dans les administrations de l'état l'un des oncles d'André Antonitch était lieutenant-colonel du génie l'autre boulanger mais ayant réussi à s'introduire dans cette école aristocratique il y retrouva un assez grand nombre de représentants de sa race il était d'un caractère gai et ses camarades l'aimaient beaucoup mais il étudiait assez mal alors que dans les classes supérieures la plupart des jeunes gens principalement les russes discutaient déjà des grands problèmes du jour comme si on n'attendait qu'eux pour les résoudre von Lehm que lui se livrait encore à d'innocentes farces d'écoliers s'effacer si assez plate parfois cynique faisait rire tout le monde et c'était ce qu'il voulait tantôt il se mouchait d'une façon si grotesque quand le professeur lui posait une question en classe que tout le monde y compris le professeur lui-même éclatait de rire tantôt à la grande joie de ses camarades il représentait au dortoir quelques tableaux vivants d'un caractère cynique tantôt il exécutait rien qu'en pinçant son nez l'ouverture de Fra Diavolo il se distinguait également par un certain laissé-aller voulu et qu'il croyait spirituel tout à la fin de son séjour à l'école il se mit à composer des vers russes car à l'exemple de nombre de ses congénères il connaissait fortin parfaitement sa langue maternelle les années passaient et Von Lemk faisait une excellente carrière il obtenait toujours des postes en vue et toujours auprès de chefs d'origine allemande il parvint ainsi à un grade de fort élevé pour un homme de son âge il y avait déjà longtemps qu'il désirait se marier et épiait une occasion favorable finalement comme il entrait dans sa trente-neuvième année il méchut un héritage son oncle le boulanger lui laissa par testament un capital de treize mille roubles il ne s'agissait plus maintenant que d'obtenir quelques bons postes de tourpeau en dépit de son grade important monsieur Von Lemk était un homme modeste il se serait parfaitement contenté d'une situation indépendante qui lui aurait assuré de petits profits supplémentaires cela lui satisfait pour le reste de ses jours mais au lieu de la Mina ou de l'Ernestine qu'il comptait épouser il tomba sur Julie Mihailovna du coup sa carrière prit une tout autre ampleur le modeste et ponctuel Von Lemk sentit que lui aussi avait le droit d'être ambitieux Julie Mihailovna possédait une propriété de deux sans âme selon les évaluations anciennes et en outre elle apportait à Andrei Antonitsch de puissantes relations d'autre part Lemk était joli garçon tandis qu'elle avait dépassé la quarantaine chose étrange Lemk devenait de plus en plus amoureux d'elle à mesure qu'il prenait davantage conscience de sa situation de fiancée le matin du mariage il lui envoya même des verts tout cela y compris les verts plaisait beaucoup à Julie Mihailovna 40 ans cela compte peu de temps après son mariage il fut décoré et obtint un grade plus élevé après quoi on le nomma gouverneur de notre province dès le début Julie Mihailovna mit tous ses soins à dresser son époux il ne manquait pas de capacité selon elle il représentait bien il savait se tenir écouter d'un air important et garder le silence quand il le fallait mais il était capable aussi de prononcer un discours il disposait même de quelques brides d'idées et avait acquis un certain vernis de libéralisme aujourd'hui indispensable ce qui inquiétait cependant Julie Mihailovna c'était qu'après avoir toute sa vie cherché à percer son mari se montrait maintenant peu ambitieux et aspirait au repos tandis qu'elle s'efforçait de lui infuser son énergie ne voilà-t-il pas qu'il s'était mis à confectionner un temple protestant le pasteur montait en chair et prononçait un serment les fidèles l'écoutaient pieusement les mains jointes une dame s'essuiait les yeux avec son mouchoir un petit vieux se mouchait puis on entendait un orgue minuscule qui avait été commandé tout exprès en Suisse bien qu'il coûta assez cher épouvanté Julie Mihailovna confisqua ce bel ouvrage dès qu'elle en a pris l'existence et l'enferma dans un meuble en guise de consolation von Lamp obtint la permission d'écrire un roman mais à l'insu de tous à partir de ce moment Julie Mihailovna ne compta plus que sur elle-même par malheur elle manquait de mesures et se laissait trop guider par son imagination ce n'était pas en vain qu'elle était restée si longtemps vieille fille les idées se donnaient la chasse dans son esprit ambitieux et quelque peu surexcité comme elle nourrissait de grands dessins et voulait gouverner la province elle fit choix d'une certaine nuance politique persuadée qu'elle parviendrait à faire l'union de tous et à entraîner les esprits von Lemp en conçut même quelqu'un qui étude au début mais avec son flair de fonctionnaire il se rendit vite compte qu'être gouverneur n'avait rien de bien terrible en somme en effet les deux ou trois premiers mois les choses marchèrent d'une façon très satisfaisante mais ensuite survint Piotr Stepanich et la situation prit une tournure assez étrange quelle importance ça que le gouverneur de la ville soit un tel personnage parce qu'il est important c'est très important il faut que le pouvoir civil soit un pantin pour que des choses telles que les événements racontés dans les possédés puissent se passer exactement et aussi il y a une petite chose qui marque bien à quel point cet homme qui est presque un bouffon qui est absurde qui n'est pas crédible en tant que gouverneur d'une ville il est parfaitement infantile et c'est très important ce que je veux dire là il découpe des personnages en carton il fabrique même une gare en carton et surtout un théâtre alors si bien que représentant une autorité légale en réalité il rend celle-ci dérisoire parce que pour lui ce qui compense son inutilité à lui dont il est quand même conscient c'est des jouets or ce qui va se passer dans les démons c'est que le vrai créateur de théâtre le vrai manieur de jouet c'est justement Piotr Piotr va faire de cette ville de cette Russie comme l'imagine Dostoevsky un lieu théâtral où il fera marcher comme des marionnettes tout ce dont il a besoin le seul qui renaclera sera Stavragen et encore il renaclera pas jusqu'au bout il faut dire que dès le premier instant le jeune Piotr 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 se mit à traiter Andrei Antonich avec un complet sans gêne et s'arrangea sur lui des droits singuliers Julie Mihailovna qui veillait toujours si jalousement sur le prestige de son mari ne voulait pas s'apercevoir de l'attitude de Piotr Stepanich ou tout au moins n'y attachait aucune importance elle avait fait du jeune homme son favori il prenait ses repas et pour ainsi dire couchait presque chez elle Von Lemke tenta de se défendre il l'appelait en public jeune homme lui tapotait l'épaule d'un air protecteur mais il n'aboutit à rien Piotr Stepanich avait toujours l'air de le narguer même quand il lui parlait d'un ton très sérieux et lui tenait en présence de tiers les propos les plus étranges tu ne peux pas te fâcher pour si peu lui dit-elle d'abord parce que tu es trois fois plus raisonnable que lui et ensuite parce que tu es placé maintenant plus haut sur l'échelle sociale ce garçon ne s'est pas encore complètement débarrassé de son ancienne mentalité révolutionnaire à mon avis c'est uniquement gabinerie de sa part mais on ne peut le changer brusquement il faut y aller peu à peu nous devons essayer de comprendre la jeune génération moi j'agis par la douceur et la retiens ainsi au bord du précipice mais il dit des choses terribles répliqua Von Lamp je ne puis tolérer qu'en ma présence et en public ils soutiennent que le gouvernement encourage exprès l'ivronerie pour abrutir le peuple et l'empêcher de se soulever enfin représente-toi ma situation quand je dois entendre ce discours le gouverneur parlait ainsi sous l'impression de la conversation qu'il avait eue dernièrement avec Piotr Stepanich dans le naïf espoir de le désarmer par son libéralisme il lui avait montré sa collection de proclamations révolutionnaires parues en Russie et à l'étranger depuis 1859 et qu'il avait rassemblé non seulement par simple curiosité mais dans un but utilitaire devinant son intention le jeune homme déclara grossièrement qu'une seule ligne de certaines de ses proclamations avait plus de sens que toutes les paperasses de n'importe quelle chancellerie y compris la vôtre sans doute Lemke fit la grimace mais c'est trop tôt pour nous fit-il d'une voix presque suppliante en désignant les proclamations non 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 ce n'est pas trop tôt vous en avez peur donc ce n'est pas trop tôt cependant on appelle le peuple à détruire les églises et pourquoi pas vous êtes un homme intelligent vous et par conséquent vous ne croyez pas et ne comprenez que trop bien que la religion vous sert seulement à abrutir le peuple soit soit d'accord et pourtant c'est trop tôt pour nous insista von Lemke si vous êtes d'accord pour démolir les églises et marcher sur Pétersbourg avec des épieux si tout se réduit pour vous à une question de date comment pouvez-vous être fonctionnaire de l'état après cela ce n'est pas ça pas ça du tout s'écria d'un ton irrité von Lemke très vexé de s'être laissé prendre à un piège aussi grossier vous vous trompez parce que vous êtes encore jeune et ignorez nos dessins vous dites que nous sommes des fonctionnaires du gouvernement des fonctionnaires indépendants ben c'est exact mais permettez en quoi consiste notre action c'est nous qui sommes responsables et en fin de compte nous servons la même cause que vous nous soutenons ce que vous ébranlez ce qui sans nous tomberait en morceaux nous ne sommes nullement vos ennemis nous vous disons aller de l'avant progresser et prendre les mêmes tout ce qui est vieux et doit être renouvelé mais quand il le faudra nous saurons vous maintenir dans les limites nécessaires et ainsi nous vous sauverons de vous même car si nous n'étions pas là vous bouleverseriez la Russie qui n'aurait plus aspect humain notre but consiste précisément à sauvegarder cet aspect humain comprenez bien que vous avez besoin de nous comme nous avons besoin de vous en Angleterre aussi les Wix sont indispensables aux Tories et vice versa nous sommes les Tories et vous êtes les Wix voilà comment je vois la situation Sous-titrage ST' 501 nous en arrivons Dominique Arban à un personnage extraordinaire qui est Karmazinov le grand écrivain russe vous allez nous dire qui c'est et ce Karmazinov dialogue maintenant avec Piotr Stéphanovic alors qui est Karmazinov ? Karmazinov c'est Turgenev c'est tout simple et qui est Turgenev ? Turgenev est un grand écrivain russe qui a commencé à écrire dans les années 20 qui a été très vite connu dès l'abord par les récits d'un chasseur dont la gloire depuis n'a été très grande qui s'est exilée à l'étranger qui a toujours vécu en France ou en Allemagne qui s'était pris de la grande cantatrice Pauline Viardot qui a toujours vécu avec elle qui n'est revenue en Russie comme nous allons le voir d'ailleurs dans le texte que pour vendre ses terres et pour repartir en Allemagne or le rapport d'Ostoyevski-Turgenev est encore un rapport de passion qui est la haine la haine qui est née de l'amour dans sa correspondance d'Ostoyevski qui vient de publier les pauvres gens son premier livre qui a été un triomphe a été aussitôt accueilli dans les grands salons littéraires qui étaient très très importants dans le temps et où régnait le jeune Turgenev et d'Ostoyevski écrit à son frère je suis amoureux de Turgenev il est beau intelligent il est poète il est riche je suis vraiment amoureux de lui or toute cette jeunesse qui elle est aristocratique bien élevée son grand propriétaire foncier devant cet être qui ne présente pas qui ne sait ni marcher ni s'asseoir ni se lever qui est fruste qu'était Dostoyevski ils se moquent de lui ils vont jusqu'à publier un pamphlet sur lui Dostoyevski se sent rejeté par ce qu'il vient de commencer à adorer où il s'est senti inséré dans un monde qui a enfin été le sien et qui ce monde le rejette et à la tête de ce monde là c'est Turgenev alors il s'est pris de lui d'une haine extraordinaire et comme toujours chez Dostoyevski rien n'est simple quand beaucoup plus tard il est vraiment complètement dénué d'argent n'entrons pas là-dedans parce que ce serait faire une biographie de Dostoyevski il écrit à Turgenev de lui prêter 100 talaires et bon et les talaires c'est de l'argent c'est de l'argent Turgenev lui en envoie 50 et Dostoyevski s'arrange pour les lui rendre et c'est au moment où les lui rend on a une lettre de Turgenev qui témoigne de la chose où Turgenev dit Dostoyevski est venu me voir et il m'a dit qu'il avait autrefois violé une petite fille que sa gouvernante lui avait amené dans un établissement de bain nous voici au viol de la petite fille c'est-à-dire au péché de Stavrogin au crime de Stavrogin et c'est le seul témoignage que l'on a du fait que Dostoyevski ou avait violé une petite fille ou comme je le pense était obsédé plutôt par l'idée du viol d'une petite fille mais c'est axé sur Turgenev alors il va se venger d'une manière absolument extraordinaire en caricaturant mais de façon suffisamment reconnaissable aux yeux du public ce Turgenev dans le personnage de Karmazinov c'est une vengeance terrible terrible alors c'est un homme bedonnant grotesque qui en marchant agite ses jambes précisons que dans les pages qui suivent Karmazinov s'entretient avec Piotr Verkovensky qui est venu le voir et qui tout en voulant utiliser le grand écrivain au profit de ses propres manières révolutionnaires le méprise foncièrement comme un bouffon et un homme du passé et de plus une canaille comme lui-même la noblesse russe s'use extraordinairement vite sous tous les rapports or en ce qui me concerne je veux le plus possible retarder cette usure et c'est pourquoi je vais me fixer à l'étranger pour toujours le climat y est meilleur l'édifice social est plus solide tout y est bâti en pierre que vous en semble-t-il ? je n'en sais rien si la babylone européenne s'écroule ce sera une grande catastrophe en effet je suis d'accord avec vous là-dessus bien que je pense qu'elle durera autant que moi tandis que chez nous en Russie on ne voit pas ce qui pourrait s'écrouler en somme nous n'insisterons pas à une chute de pierre car tout se liquéfira ce sera un déluge de boue la sainte Russie est absolument incapable d'offrir une résistance quelconque à quoi que ce soit grâce au dieu russe le peuple se tient encore plus ou moins tranquille mais d'après les derniers renseignements le dieu russe n'est plus très solide et l'abolition du servage a failli le jeter à bas en tout cas elle l'a fortement débranlé et puis il y a les chemins de fer et puis il y a vous pour ce qui est du dieu russe je n'y crois plus du tout et au dieu européen je ne crois à aucun dieu on m'a calomnié auprès de la jeunesse russe j'ai toujours été de coeur avec elle on m'a montré les proclamations qu'on répand ici elles laissent les gens perplexes car leur ton effraie les esprits mais tout le monde est convaincu sans même s'en rendre compte de la puissance de leur action il y a longtemps déjà que tout glisse à l'abîme et l'on sait depuis longtemps que l'on ne peut se raccrocher à rien je suis d'autant plus certain du succès de cette propagande occulte que la Russie est actuellement par excellence le pays du monde où tout peut arriver sans rencontrer la moindre résistance je comprends trop bien pourquoi les Russes disposant d'une certaine fortune passent la frontière et en nombre plus considérable d'année en année c'est tout simplement l'instinct qui les guide quand un bateau est destiné à sombrer les rats sont les premiers à le quitter la Sainte-Russie est un pays de maisons de bois un pays misérable et dangereux un pays de mendiants mendiants vaniteux dans les couches supérieures mais dont l'immense majorité vit dans des chaumières aux murs branlants ils seraient heureux de n'importe quelle issue il suffirait de la leur indiquer seul le gouvernement veut encore résister mais ils brandissent à triques à tort et à travers et frappent sur les siens ici tout est jugé et condamné la Russie telle qu'elle est n'a pas d'avenir je suis devenu allemand et je m'en fais honneur vous aviez commencé à parler des proclamations dites-moi tout ce que vous en pensez tout le monde en a peur c'est donc qu'elles exercent une grande action elles dévoilent franchement le mensonge et démontrent que chez nous il n'existe rien à quoi s'accrocher sur quoi s'appuyer elles parlent haut quand tous se taisent leur force nonobstant leur forme c'est l'audace inouïe avec laquelle elles considèrent en face la vérité cette faculté de regarder la vérité en face n'appartient qu'à la génération russe actuelle non en Europe on n'est pas encore aussi hardi l'édifice européen est en pierre et l'on trouve encore là-bas sur quoi s'appuyer d'après ce que je vois et autant que je puis en juger l'idée révolutionnaire russe consiste essentiellement dans la négation de l'honneur il me plaît de voir cela exprimé aussi courageusement aussi ardiment non non en Europe on ne comprendrait pas encore cette idée tandis que chez nous c'est précisément là-dessus que l'on se précipitera pour le russe l'honneur n'est qu'un fardeau inutile et cela fut ainsi de tout temps au cours de toute son histoire aussi sera-t-il aisé de le séduire et de l'entraîner en proclamant ouvertement le droit au déshonneur j'appartiens à l'ancienne génération et j'avoue que je suis pour l'honneur mais ce n'est qu'une habitude je tiens encore aux vieilles formes admettons que c'est une faiblesse de ma part et il faut bien mourir avec les principes auxquels on s'est tenu toute sa vie puis entre Stépanitch pris son chapeau et se leva car Mazinov lui tendit ses deux mains dites-moi fit-il de sa petite voix mielleuse qui prit soudain une intonation particulière et tout en retenant les mains du jeune homme entre les siennes dites-moi si vos projets devaient se réaliser quand quand cela pourrait-il arriver est-ce que je le sais répondit assez brutalement Piotr Stépanitch il se regardait les yeux dans les yeux à peu près approximativement insista car Mazinov d'une voix encore plus doucereuse vous aurez le temps de vendre votre propriété et vous aurez aussi le temps de prendre le large bougonna Piotr Stépanitch de plus en plus grossier il se regardait toujours fixement il y eut une minute de silence cela commencera au début de mai et pour la fête de l'intercession tout sera terminé lança finalement Piotr Stépanitch je vous remercie très sincèrement dit d'un ton pénétré Car Mazinov en lui serrant l'hime tu auras le temps espèce de rat de quitter le bateau songeait le jeune homme après avoir quitté Car Mazinov mais si ce quasi-homme d'état s'informe avec tant de sérieux du jour et de l'heure et me remercie chaleureusement de mes renseignements nous ne pouvons plus douter de nous-mêmes après cela il ricana il n'est pas bête en effet mais ce n'est qu'un rat qui émigre celui-là ne dénoncera pas il sera atteint vers la maison Philippoff rue de l'Épiphanie Sous-titrage ST' 501 Maintenant il y a une réunion chez les nôtres comme le dit l'un des titres de chapitre et les nôtres ce sont non seulement le petit groupe de révolutionnaires clandestins organisés par Piotr Stepanovitch mais ce sont les sympathisants et cette réunion chez les nôtres est précédée par un dialogue un premier dialogue important entre Piotr Stepanovitch et Stavrogin et nous allons écouter ce dialogue parce que Piotr Stepanovitch va déjà nous dévoiler une partie de ses intentions Qui trouverons-nous là-bas ? Je sais qu'il s'agit de la fête de Wierginski mais quels sont les invités ? Oh, il y en aura de toutes les sortes Kirilov y sera aussi Tous des membres de vos groupes ? Diable, vous allez un peu vite nous n'avons pas même un seul groupe ici Et comment alors avez-vous fait pour répandre tant de proclamations ? Là où nous allons il n'y a que quatre affiliés Les autres sont dans la tente s'espionnent réciproquement et me rapportent tout On peut compter sur eux C'est une matière brute qu'il faut organiser et puis bonsoir Du reste c'est vous-même qui avez rédigé les statuts Inutile donc de vous expliquer Eh bien ça ne marche pas Si ça marche On ne peut mieux Je vais vous faire rire Le meilleur moyen d'action c'est l'uniforme Rien de plus puissant que l'uniforme J'invente tout exprès des titres et des fonctions J'institue des secrétaires des émissaires secrets des trésoriers des présidents des registrateurs et leurs adjoints Tout cela plaît beaucoup et a très bien pris Puis bien entendu il y a encore la sentimentalité Vous savez le succès du socialisme est dû pour une grande part à la sentimentalité Le malheur c'est qu'on tombe parfois sur des sous-lieutenants enragés qui se mettent à mordre Ensuite il y a les purs coquins de braves gens en somme qui peuvent être fort utiles Cependant on perd beaucoup de temps avec eux car il faut les surveiller de près Enfin la force principale le ciment qui relie tout c'est la crainte de l'opinion Oh c'est une force cela Je me demande qui nous devons remercier pour avoir si habilement travaillé les esprits que personne n'a plus une seule idée à soi Ils auraient honte de penser par eux-mêmes Et s'il en est ainsi qu'avez-vous à vous donner tant de mal Et comment ne pas profiter de la situation Comment ne pas s'emparer de ce qui vous tend les bras Est-ce que vraiment vous ne croyez pas au succès On a la foi Mais ce qui manque c'est la volonté d'agir Ouais c'est justement avec ces gens-là que le succès est possible Je vous le dis ils se jetteront dans le feu s'il le faut Il me suffira pour cela de leur reprocher la tièdeur de leur conviction Les imbéciles me reprochent d'avoir trompé tout le monde avec mon comité central et ses ramifications infinies Vous-même me l'avez reproché un jour Or je n'ai trompé personne Le comité central c'est vous et moi Et quant aux ramifications nous en aurons autant que nous voudrons Rien que de la racaille Ce sont des matériaux Ils serviront à quelque chose Et vous comptez toujours sur moi Vous êtes un chef Vous êtes une force Moi je me tiens dans votre ombre Je suis votre secrétaire Vous savez nous nous embarquerons sur une nef Les rames seront d'érable les voiles de soie sur la poupe trônera la belle Elisabeth à Nicolas Yevna Ah diable j'ai oublié la chanson Votre histoire tourne court observa Henri en stavroguine Je vous en contrerai une autre Vous venez d'énumérer les forces dont vous disposez Le fonctionnarisme la sentimentalité constitue en effet un ciment excellent Mais il y a mieux encore Poussez quatre membres de votre groupe à tuer le cinquième sous prétexte qu'il nous charde Aussitôt qu'ils auront versé le sang ils seront liés ils deviendront vos esclaves ils n'oseront plus se rebeller et exiger des comptes Toi Toi tu me payeras cela se dit Piotr Stepanovitch et pas plus tard que ce soir tu te permets beaucoup trop Savez-vous ce que dit Karmazinov qu'au fond notre doctrine est la négation de l'honneur et que le meilleur moyen pour séduire les russes et les entraîner c'est de prêcher ouvertement le droit au déshonneur Paroles admirables Paroles d'or s'écria Stavroguine Il a mis le doigt dessus le droit au déshonneur Tout le monde viendra à nous personne ne voudra rester en arrière Mais ne seriez-vous donc pas de la police secrète vers Kovensky Quand on a de parisides et en tête on se garde de les exprimer C'est vrai mais nous sommes entre nous Non je ne suis pas encore de la police secrète mais assez nous sommes arrivés Prenez un visage de circonstance Stavroguine Je me compose toujours une physionomie lorsque j'entre chez eux Il suffit de prendre un air ténébreux et voilà tout Ce n'est pas plus difficile que cela Voici maintenant la description des personnages de ce petit groupe réuni chez les Virginsky et qui est constitué par les sympathisants de la révolution Je pense que ces gens prévenus d'avance s'étaient réunis dans l'espoir agréable d'apprendre certaines choses intéressantes Ils représentaient la fine fleur du radicalisme le plus rouge de notre vieille cité et avaient été soigneusement sélectionnés en vue de cette séance Je dois dire aussi que quelques-uns parmi eux la minorité du reste n'étaient jamais encore venus chez Virginsky La plupart évidemment ne se rendaient pas très bien compte du but de la réunion Du reste ils prenaient tous Piotr Stepanovitch pour un émissaire arrivé de l'étranger et muni de plein pouvoir Dès le début cette idée qui les flattait cela va sans dire s'était solidement ancrée en eux Certains cependant avaient déjà reçu des propositions précises Piotr Stepanovitch avait réussi en effet à créer chez nous un groupe de cinq semblable à celui qui existait par ses soins à Moscou et aussi comme on l'a pris plus tard dans notre district parmi les officiers Il paraît qu'il en avait formé un quatrième dans le gouvernement de X Ces cinq personnages avaient constitué le premier groupe dans la conviction que ce n'était qu'une unité parmi des centaines de milliers d'autres groupes du même genre disséminés dans toute la Russie et dépendant tous d'un puissant et mystérieux comité central qui à son tour se trouvait en rapports étroits avec tout le mouvement révolutionnaire européen Il y avait aussi des gens à l'abri de tout soupçon Par exemple un major en activité parent de Vierginski parfaitement inoffensif que l'on n'avait pas invité et qui était venu de lui-même pour souhaiter une bonne fête à Vierginski Il eût été évidemment impossible de ne pas le recevoir Du reste Vierginski n'était pas inquiet à son sujet le major étant incapable de trahir Malgré sa bêtise en effet il avait toute sa vie aimé à fréquenter les milieux les plus radicaux Non pas qu'il partagea leurs idées mais il prenait plaisir à écouter leurs discours De plus lui-même s'était laissé compromettre Étant encore jeune il avait eu entre les mains des paquets de proclamations et des numéros de la cloche Et bien qu'il n'osa même pas les ouvrir il n'en eut pas moins considéré comme une lâcheté de se refuser à les répandre On rencontre encore beaucoup de gens de cette espèce en Russie Les autres invités offraient le type de l'amour propre blessé et aigri ou le type de l'enthousiasme ardent et généreux de la jeunesse Il y avait là deux ou trois professeurs de collège dont l'un boiteux âgé de 45 ans était un personnage méchant et extrêmement vaniteux Et quelques officiers L'un d'eux jeune artilleur sorti tout récemment de l'école militaire garçon taciturne qui ne connaissait encore personne tenait un crayon à la main et sans se mêler à la conversation prenait constamment des notes sur son calepin Tout le monde le remarquait mais on faisait semblant de ne rien voir Il y avait aussi le séminariste vagabond qui avait aidé Liam Sheen à glisser des photographies obscènes dans le ballot de la colporteuse d'évangile un grand gaillard aux allures à la fois désinvoltes et méfiantes au sourire immuablement ironique et qui semblait parfaitement sûr et satisfait de lui-même Le fils de notre mère ce gamin vicieux dont j'ai déjà eu l'occasion de parler à propos de l'aventure de la jeune femme du lieutenant était là aussi je ne sais trop pourquoi Il n'ouvrit d'ailleurs pas la bouche de toute la soirée Il faut encore mentionner un collégien de 18 ans gamin irsute et exalté qui l'air sombre semblait souffrir dans sa dignité étant visiblement embarrassé de son jeune âge Ce gamin était déjà le chef d'un groupe de conspirateurs qu'il avait recruté parmi les élèves de la classe supérieure ainsi qu'on l'apprit plus tard à la stupéfaction générale Je demande la parole fit Chigalioff d'un ton lugubre mais résolu Vous l'avez déclara Vierginski L'orateur se rassit attendit un instant puis commença solennellement Messieurs voici le cognac interrompit sèchement la soeur de madame Vierginski et elle posa avec une mou méprisante devant Vierginski la bouteille et le verre qu'elle avait apporté sans plateau ni soucoupe L'orateur s'arrêta d'un air digne Ce n'est rien continuez je ne vous écoute pas lui cria Vierginski en se versant du cognac Messieurs m'étant consacré entièrement à l'étude de l'organisation de la société de l'avenir qui doit remplacer la nôtre reprit Chigalioff je suis arrivé à cette conviction que tous les créateurs de systèmes sociaux depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours ont été des rêveurs des compteurs de sornettes des sceaux qui se contradisaient à eux-mêmes et ne comprenaient rien aux sciences naturelles et à cet étrange animal qu'on appelle l'homme Platon Rousseau Fourier ne sont colonnes d'aluminium ils sont bons tout au plus pour les moineaux et non pour les hommes or comme les formes sociales de l'avenir doivent être fixées précisément maintenant quand enfin nous sommes tous décidés à passer à l'action sans plus hésiter je propose mon système d'organisation du monde le voici déclara-t-il en frappant son cahier je voulais vous exposer mon livre aussi succinctement que possible mais je vois qu'il me faudra y joindre encore quantité d'explications verbales mon exposé exigera donc au moins dix soirées d'après le nombre des chapitres de mon livre il y eut quelques rires de plus je dois vous prévenir que mon système n'est pas complètement achevé nouveau rire je me suis embrouillé dans mes propres données et ma conclusion se trouve en contradiction directe avec l'idée fondamentale du système partant de la libération de la liberté illimitée j'aboutis au despotisme illimité j'ajoute à cela cependant qu'il ne peut y avoir d'autres solutions du problème social que la mienne les rires augmentaient mais c'était les jeunes surtout qui riaient les non-initiés pour ainsi dire quant à madame Virginski à l'ipoutine et au professeur boiteux leur visage exprimait un certain dépit si vous-même n'avez pu réussir à parachever votre système et si vous vous trouvez de ce fait réduit au désespoir qui pouvons-nous faire nous autres observa prudemment l'un des officiers vous avez raison monsieur l'officier répondit d'un ton tranchant Chigalioff et tout particulièrement en employant ce terme de désespoir oui j'étais acculé au désespoir et cependant impossible de dire autre chose que ce que je dis dans mon livre il n'y a pas d'autre issue on ne trouvera rien d'autre c'est pourquoi sans perdre de temps je m'empresse d'inviter l'assistance à écouter la lecture de mon livre pendant dix soirées et à me dire ensuite ce qu'elle en pense si vous refusez de m'écouter alors il ne nous reste plus qu'à nous séparer les hommes pour retourner à leur bureau et les femmes à leur cuisine car si vous repoussez mon système vous ne trouverez pas d'autre solution vous n'en trouverez aucune ayant perdu votre temps vous serez immanquablement obligés d'y revenir on commença à s'agiter est-il fou demandèrent quelques voix ainsi donc conclut Liamshin il s'agit en somme du désespoir de Shigalioff et toute la question est de savoir s'il doit ou non désespérer le désespoir de Shigalioff est une question personnelle déclara le collégien je propose de voter pour savoir jusqu'à quel point le désespoir de Shigalioff présente un intérêt général et s'il vaut la peine d'écouter son livre lança gaiement un officier il ne s'agit pas de cela intervint le professeur Boiteux il avait d'ordinaire en parlant un léger sourire moqueur de sorte qu'on ne savait pas très bien s'il plaisantait ou parlait sérieusement non messieurs il ne s'agit pas de cela monsieur Shigalioff s'est voué trop entièrement à sa tâche et en plus il est trop modeste je connais son livre pour résoudre définitivement la question sociale il propose de partager l'humanité en deux parts inégales un dixième obtiendra la liberté absolue et une autorité illimitée sur les neuf autres dixièmes qui devront perdre leur personnalité et devenir en quelque sorte un troupeau maintenus dans une soumission sans borne ils atteindront en passant par une série de transformations à l'état d'innocence primitive quelque chose comme l'Éden primitif tout en étant astreint au travail les mesures préconisées par l'auteur pour dépouiller les neuf dixièmes de l'humanité de leur volonté et les transformer en troupeaux au moyen de l'éducation sont extrêmement remarquables basées sur les données des sciences naturelles elles sont parfaitement logiques tous les espoirs maintenant reposent sur la Russie dit un officier oui il paraît qu'on fonde sur elle de grandes espérances répliqua le boiteux nous savons qu'un doigt mystérieux a désigné notre charmante patrie comme étant de tous les pays le plus capable d'accomplir cette grande oeuvre mais voici ce que je vous ferai observer au cas où le problème social est résolu graduellement par la propagande j'y gagne toujours quelque chose d'abord la possibilité de bavarder agréablement et ensuite la récompense dont le gouvernement futur reconnaîtra les services que j'aurais rendu la cause sociale tandis que dans le cas d'une solution immédiate si l'on coupe 100 millions de têtes personnellement qui gagnerai-je en propageant de telles doctrines on risque d'avoir la langue coupée et la vôtre le sera sûrement dit Verkovensky vous voyez bien et comme dans les circonstances les plus favorables vous ne pourriez achever ce massacre en moins de 50 ou mettons 30 ans car il ne s'agirait pas de moutons et peut-être bien que les victimes ne se laisseraient pas faire ne vautrait-il donc pas mieux plier bagage et émigrer quelque part au loin sur quelque île tranquille pour y finir ses jours en paix Sous-titrage ST' 501 Dominique Arban nous en arrivons maintenant à un des sommets du livre encore que toutes les scènes ici soient plus célèbres les unes que les autres mais là c'est un des sommets parce que c'est le moment où on va comprendre un petit peu mieux le rôle de Stavrogin et de Verkovensky jusqu'à présent on les a vus on a raconté leur jeunesse leur frasque à l'extérieur de la ville de province où se situe l'action on a su qu'ils étaient à Pétersbourg ou à l'étranger en Suisse et puis ils sont survenus dans la ville à un certain moment un dimanche matin mais on les a vus à ce moment là agir mais on n'a jamais eu encore des renseignements sur leurs intentions véritables et voilà le grand dialogue entre Verkovensky et Stavrogin qui va nous éclairer sur le rôle de Verkovensky et sur ce qu'il attend de Nicolas Stavrogin alors que peut-on en dire ? Je voudrais d'abord si vous permettez quitter un petit peu la politique et entrer dans le domaine passionnel de ce livre parce que ce livre est à la fois politique involontairement philosophique vous l'avez dit vous le redirez Dostoyevsky n'était pas un philosophe il l'a dit il l'a écrit mais la passion c'est son affaire et ce qu'il y a de remarquable dans ce livre c'est qu'il y a quatre jeunes femmes et quatre jeunes hommes quatre jeunes femmes qui sont toutes amoureuses de Stavrogin et les quatre jeunes hommes aussi les quatre jeunes femmes sont Dasha la pupille de Madame Stavrogin la mère de Nicolas qui rêve d'épouser Stavrogin Lisa qui est plus ou moins sa fiancée qui peut-être deviendra ou non sa maîtresse Maria Maria Timothée qui l'a épousée en secret il en sera question une autre fois c'est un personnage très important du livre et il y a la femme de Chatov que Stavrogin a connu à l'étranger comme il a connu tout ce monde-là à l'étranger tout ce monde-là vient d'ailleurs tout ce monde-là a connu justement l'utopie européenne il l'a connue en Europe oui c'est la source de sa perversion d'ailleurs absolument et la femme de Chatov arrive dans la ville une nuit à ce moment-là d'ailleurs et cette nuit elle vient pour accoucher de l'enfant de Stavrogin et ce qui est extraordinaire c'est que Chatov en est perdument heureux on dirait Stavrogin lui a fait un enfant en réalité et les paroles qu'ils prononcent ces garçons c'est extraordinaire Chatov lors de la visite que lui fait Stavrogin lui dit quand il s'en va mais comprenez donc que quand vous partirez je baiserai la trace de vos pas je ne puis vous arracher de mon coeur Nicolas Stavrogin il y a Kirillov qui dit à la fin d'une conversation nocturne avec Stavrogin vous savez quelle importance vous avez eue pour moi autrefois revenez une nuit Stavrogin quant à Piotr lui c'est vraiment sa passion il dit à un moment donné et là je ne suis pas tout à fait d'accord avec une nuance de la traduction excellente par ailleurs de Boris de Schleser il dit non pas je vous ai inventé en vous observant il dit exactement ceci c'est en vous regardant que je vous ai inventé alors dans ce qui va être lu maintenant nous allons entendre une espèce de crescendo de la passion qu'exprime Piotr envers Stavrogin une passion quasi lyrique un fantasme démentiel mais d'une beauté étonnante basée sur la légende russe le chapitre s'appelle le tsarevitch Ivan qui est un personnage de conte russe qui est très beau qui est toujours conquérant qui est toujours le dieu sur la terre et ça nous allons voir à quel point la passion anime la politique et à quel point elle s'imbrique l'une dans l'autre mais que que voulez-vous de moi à la fin aller au diable s'écria Stavrogin furieux mais surpris quel est ce mystère serais-je un talisman pour vous écoutez nous soulèverons la Russie chuchota Berkowensky il était comme un délire vous ne croyez pas que nous puissions le faire nous provoquerons de tels troubles une telle agitation que tout croulera Karmazinov a raison on ne peut plus se raccrocher à rien Karmazinov est très intelligent encore dix groupes comme celui-ci et je suis insaisissable prenez Chigaliov et laissez-moi tranquille Chigaliov est un homme de génie savez-vous que c'est un génie dans le genre de fourrier mais plus audacieux que fourrier plus fort que fourrier je m'occuperai de lui il a inventé l'égalité il a la fièvre il délire il est arrivé quelque chose se dit Stavrokin en le dévisageant de nouveau il continuait de marcher côte à côte son projet est remarquable reprit Berkowensky il établit l'espionnage chez lui tous les membres de la société s'épient mutuellement et sont tenus de rapporter tout ce qu'ils apprennent chacun appartient à tous et tous appartiennent à chacun tous les hommes sont esclaves et égaux dans l'esclavage dans des cas extrêmes on a recours à la calomnie et au meurtre mais le principal c'est que tous sont égaux avant tout on abaisse le niveau de l'instruction des sciences et des talents le niveau élevé n'est accessible qu'aux talents donc pas de talents les hommes de talents s'emparent toujours du pouvoir et deviennent des despotes ils ne peuvent faire autrement ils ont toujours fait plus de tort que de bien il faudra les bannir ou les mettre à mort Cicéron aura la langue arrachée Copernic aura les yeux crevés Shakespeare sera lapidé voilà le chigaliovisme les esclaves doivent être égaux sans despotisme il n'y a jamais eu ni liberté ni égalité or l'égalité doit régner dans le troupeau voilà le chigaliovisme ça vous étonne je suis pour Chigaliof Stavrogin pressait le pas pour arriver chez lui au plus vite si cet homme est ivre songeait-il ou a-t-il bien pu s'enivrer serait-ce le cognac qu'il a bu tout à l'heure écoutez écoutez Stavrogin nivelez les montagnes c'est une excellente idée nullement ridicule ah je suis pour Chigaliov pas besoin d'instruction à cette science même sans elle les matériaux dont nous disposons déjà nous suffirons pendant mille ans mais il s'agit d'établir l'obéissance la seule chose qui manque au monde c'est l'obéissance la soif d'instruction est déjà une soif aristocratique à peine laissons s'installer la famille ou l'amour que naît aussitôt le désir de la propriété nous tuerons ce désir nous développerons l'ivronnerie la calomnie la délation nous plongerons les hommes dans une débauche inouïe nous détruirons dans l'oeuf tout génie tous seront réduits au même dénominateur égalité absolue nous connaissons notre métier nous sommes des honnêtes gens c'est tout ce qu'il nous faut voilà la réponse qu'ont faite dernièrement les ouvriers anglais seul le nécessaire est nécessaire tel doit être dorénavant la devise de l'humanité mais il faudra aussi lui accorder de temps en temps quelques convulsions et nous les chefs nous y pourvoirons les esclaves doivent avoir des maîtres obéissance complète des personnalisations absolues mais tous les trente ans Shigalioff autorise les convulsions et alors tous se jetteront les uns sur les autres et s'entredévoreront mais jusqu'à une certaine limite seulement uniquement pour vaincre l'ennui l'ennui est un sentiment aristocratique la société de Shigalioff ne connaîtra plus les désirs à nous le désir et la souffrance aux esclaves le Shigaliovisme vous faites exception pour vous et pour vous aussi savez-vous que j'ai songé à livrer le monde au pape qu'il sorte nupié et se montre à la populace voyez à quoi l'on m'a réduit et tous les suivront même l'armée le pape au sommet nous autour et au-dessous de nous les masses soumises au régime de Shigalioff il faudrait seulement que l'international se mette d'accord avec le pape cela s'arrangera le vieux y consentira immédiatement que lui restera-t-il d'autre à faire rappelez-vous mes paroles est-ce si bête que cela dites-moi est-ce bête oui ou non assez murmura Stavroguine avec dépit assez écoutez j'ai renoncé au pape au diable Shigalioff au diable le pape il faut quelque chose d'actuel qui puisse enflammer les esprits les idées de Shigalioff c'est trop raffiné trop compliqué c'est un idéal qui appartient à l'avenir Shigalioff est un joaillier et il est bête comme tout philanthrope il nous faut nous livrer à des travaux grossiers à des travaux de manœuvre or Shigalioff méprise ce genre de travail écoutez à l'occident il y aura le pape et chez nous chez nous il y aura vous laissez-moi tranquille vous êtes ivre Gromla Stavroguine en pressant encore le pas Stavroguine vous êtes beau s'écria à Piotr Stépanich comme en extase savez-vous que vous êtes beau ce qu'il y a en vous le plus précieux c'est qu'il vous arrive parfois de l'ignorer vous êtes un aristocrate or un aristocrate qui vient à la démocratie est extraordinairement séduisant c'est moi qui ai trouvé par quoi il fallait commencer jamais cette idée ne serait venue à Shigalioff les Shigalioff sont légion mais un seul homme un seul homme en Russie a trouvé quel était le premier pas à faire et comment il fallait l'accomplir et cet homme c'est moi écoutez nous commencerons par provoquer des troubles poursuivis vers Kovensky d'une voile tente précipité en tirant à toute instance Stavroguine par la manche de son manteau je vous l'ai déjà dit nous pénétrerons au plus profond du peuple savez-vous que nous sommes déjà maintenant terriblement forts non seulement ceux qui égorgent et incendient travaillent pour nous ceux qui manient les revolvers à la bannière classique ou bien les enragés qui se mettent à mordre ceux-là sont plutôt gênants même je n'aime bien rien sans discipline je suis un gredin et non un socialiste moi écoutez je tiens compte de tous le maître d'école qui se moque avec les enfants de leur dieu et de leur perso et des nôtres l'avocat qui défend un meurtrier cultivé en indiquant qu'il était plus instruit que ses victimes et se trouvait dans l'obligation de tuer pour se procurer de l'argent celui-là est des nôtres les écoliers qui assassinent un moujik par goût des sensations extraordinaires sont des nôtres les jurés qui acquittent les criminels à tour de bras sont des nôtres le procureur qui tremble de peur à la pensée qu'il ne se montre pas assez libéral est des nôtres ajoutez à cela les fonctionnaires les écrivains beaucoup d'entre eux sont avec nous et ils ne s'en doutent même pas d'autre part la docilité des écoliers et des sceaux est absolue quant aux maîtres ils sont gonflés de bile ce n'est partout que vanité et appétit bestial inouï est-ce que vous vous représentez l'aide que peuvent nous apporter les idées toutes faites quand je partis c'était la thèse de Littré qui sévissait et l'on prétendait alors que le crime était une anomalie mentale je rentre en Russie et il se trouve que le crime n'est plus une anomalie mais une preuve de bon sens au contraire presque un devoir moral ou tout au moins une protestation généreuse comment un homme cultivé ne tuerait-il pas s'il a besoin d'argent mais ce n'est qu'un commencement déjà le dieu russe a dû céder devant l'eau de vie bon marché le peuple boit les mères boivent les enfants boivent les églises sont désertées et qu'entendons-nous dans les tribunaux villageois un saut d'eau de vie sinon deux cents verges donner seulement à cette génération le temps de grandir dommage que nous soyons pressés car si l'on pouvait attendre ils n'en deviendraient tous que plus ivres encore ah dommage aussi qu'il n'y ait pas de prolétaires mais mais il y en aura il y en aura nous allons vers cela dommage également que nous soyons que nous soyons devenus bien bêtes Gromla Stavrogin en se remettant en route écoutez j'ai vu un enfant de six ans ramené à la maison sa mère complètement ivre et qu'il accablait des injures les plus ignobles croyez-vous que cela m'a fait plaisir quand nous nous emparerons du pouvoir nous verrons peut-être aller guérir s'il le faut nous aurons recours à l'ascétisme mais nous avons besoin pour le moment d'une ou deux générations de débauchés nous avons besoin d'une corruption inouïe ignoble qui transforme l'homme en un insecte immonde lâche, cruel et égoïste voilà ce qu'il nous faut et avec cela on leur donnera un peu de sang frais pour qu'ils y prennent goût qu'avez-vous à rire ? je ne me contredis pas je ne contredis que les philanthropes et les chialiofs je suis un gredin et non un socialiste dommage seulement que le temps nous manque j'ai promis à Karmazinov de commencer en mai et que tout serait terminé au 1er octobre ça ne me traînera pas comme vous le voyez savez-vous ce que je vous dirais c'est à Broguine malgré ces jurons obscènes et ces blasphèmes le cynisme a toujours été étranger jusqu'ici au peuple russe savez-vous que les serres se respectaient davantage que ne se respecte un Karmazinov ils recevaient le fouet et néanmoins ils ont réussi à défendre leur dieu tandis que Karmazinov lui a lâché le sien c'est la première fois Berkowenski que je vous écoute parler et je dois dire que je suis stupéfait fils d'Abroguine décidément vous n'êtes pas un socialiste mais un ambitieux un politicien un gredin un gredin un gredin vous dis-je vous voudriez savoir qui je suis je vais vous le dire c'est à cela que je veux en venir ce n'est pas pour rien que je vous ai baisé la main mais il faut que le peuple croit que nous savons ce que nous voulons tandis que les autres brandissent la trique et frappent les leurs si nous avions le temps notre seul malheur c'est le manque de temps nous proclamerons la destruction pourquoi pourquoi cette idée est-elle si fascinante il faut parfois se détendre les membres nous allumerons des incendies nous répandrons des légendes et pour cela le moindre petit groupe nous sera utile je vous trouverai dans ces groupes des amateurs qui feront le coup de feu avec choix et qui s'estimeront même très honorés d'être des premiers c'est alors que commencera le gâchis ce sera un chambardement comme jamais encore le monde n'en aura vu une brume épaisse descendra sur la Russie la terre pleurera ses anciens dieux et alors nous ferons apparaître qui qui le tsarevitch Ivan comment le tsarevitch Ivan vous vous avez dit tout à l'heure Dominique Garban que ce dialogue était surtout remarquable par sa dimension passionnelle ceci dit c'est aussi un dialogue politique ou métaphysico-politique puisque Piotr Stepanovitch expose à Stavrogin son projet de bouleversement de la société alors ce qui est très important c'est que ce chef révolutionnaire n'est pas un chef en fait c'est un esclave c'est un esclave de Stavrogin vous avez dit le mot il s'agit de constituer un couple un couple maître et esclave c'est une idée hegelienne Dostoevsky connaissait un peu Hegel par intermédiaire Dostoevsky ne lisait pas Hegel mais quand il était jeune il en avait connu les idées parce que c'était une époque les années 40 où les amis de Dostoevsky allaient jusqu'à Berlin pour écouter les cours de Hegel et il connaît Hegel de seconde main mais ici ressurgit la théorie qui fonctionne sur l'idée suivante pour l'esclave l'essentiel c'est d'être reconnu par le maître celui qui ne craint pas de risquer sa vie c'est le maître l'esclave craint pour sa vie or nous deux dit Dostoevsky nous pouvons tout le maître ce sera celui qui très exactement qu'on ne verra pas qu'on ne verra pas parce qu'il doit être une légende il y aura une rumeur comme dit Piotr nous vous montrerons une personne sur cent mille et cette personne dira je l'ai vu et il dit il dit d'ailleurs comme Chigalov parce que ce qu'il faut noter aussi voyez-vous c'est que Piotr ici étant en quelque sorte développe le système de Chigalov il dit on va détruire tout ce qu'il pense on va faire un troupeau pas de Copernic de Galilée un troupeau l'omnipotence de la destruction il dit même que Chigalov a raison il faut détruire Dieu mais ils croiront en un autre Dieu et cet autre Dieu il sera manié par Piotr ce sera Stavrogin ce n'est plus une idéologie c'est un fantasme et on dira il se cache il se cache parce que Dieu ne se montre pas Dieu c'est le grand muet Dieu ne parle pas et c'est Piotr qui parlera à sa place il nous reste un texte à écouter ce soir dans cette émission consacrée au démon de Dostoyevsky et spécialement consacrée au personnage démoniaque par excellence du roman qui sont les membres du groupe révolutionnaire ce texte concerne un personnage très curieux que nous n'avons pas ou peu rencontré jusqu'à présent et qui s'appelle Kirillov et Kirillov mérite une attention particulière parce qu'il a un projet tout à fait singulier qui est de se suicider et à cet égard il rendra au moment de son suicide des services au groupe de révolutionnaires à Piotr Stépanowicz mais ce qui est important ce n'est pas le service qu'il va pouvoir rendre au groupe de révolutionnaires mais c'est l'idée même qu'il a de se suicider et les justifications qu'il en donne alors qui est ce Kirillov et là encore dans notre recherche des origines de Dostoyevsky est-ce que ça correspond à une rencontre de Dostoyevsky ? non pas du tout à ma connaissance pas du tout mais je veux préciser finalement Kirillov ne se suicide pas la chose dont il avait tellement peur c'est-à-dire la peur la terreur de la mort qu'il niait parce qu'il voulait être l'homme-dieu nous allons le voir et bien elle le possède cette peur il ne peut pas se suicider c'est Verkhevinsky qui le tue c'est Piotr qui le tue il ne peut pas se suicider mettant ainsi par terre toutes ces belles théories oui mais enfin ces théories en elles-mêmes sont intéressantes ces théories sont extrêmement importantes il veut se tuer pourquoi ? il veut se tuer pour tuer la terreur celui qui tuera pour tuer la terreur sera Dieu c'est Hegel qui a dit cela et Kirillov dit celui à qui il sera indifférent de vivre ou de mourir celui-là sera l'homme nouveau celui qui vaincra la souffrance et la terreur celui-là sera lui-même Dieu quant à l'autre Dieu il ne sera plus et qu'est-ce qui retient les gens de se tuer d'après vous demandais-je il me regarda distraitement comme s'il essayait de se souvenir de quoi nous parlions je je ne sais pas encore très bien deux préjugés nous retiennent deux choses rien que deux l'une très petite l'autre très grande mais la petite est grande aussi quelle est donc la petite la souffrance la souffrance est-ce si important en un cas pareil oui très important il y a deux catégories ceux qui se tuent à cause d'une grande douleur ou bien de rage ou bien des fous ou bien à cause de n'importe quoi cela se tue brusquement ceux-là songent peu à la souffrance en une minute c'est fini mais ceux qui raisonnent ceux-là pensent beaucoup à la souffrance est-ce qu'il y en a qui se tuent en raisonnant beaucoup n'étaient les préjugés il y en aurait encore davantage un très grand nombre tous tous vraiment il ne répondit mot mais n'y a-t-il pas moyen de se tuer sans souffrir imaginez-vous dit-il en s'arrêtant devant moi imaginez-vous une pierre de la grosseur d'une grande maison elle surplombe la route et vous êtes sous elle si elle vous tombe sur la tête aurez-vous mal une pierre de la grosseur d'une maison j'aurais peur évidemment je ne parle pas de votre peur mais souffririez-vous une pierre grosse comme une montagne un million de poux bien entendu je ne sentirai rien et cependant si vous vous trouviez dans cette situation tant que vous seriez sous la pierre vous auriez très peur d'avoir mal et le plus grand des savants le plus grand des docteurs tous absolument tous auront très peur de souffrir ils sauront qu'ils ne souffriront pas mais ils auront peur de souffrir et la seconde raison la plus grande l'autre monde c'est-à-dire le châtiment cela importe peu l'autre monde uniquement l'autre monde n'y a-t-il pas cependant des athées qui ne croient pas à l'autre monde il garda le silence vous jugez peut-être d'après vous-même chacun ne peut juger que d'après lui-même répondit-il en rougissant la liberté sera totale quand il sera indifférent de vivre ou de mourir voilà le but de tout le but mais alors il se peut que personne ne veuille plus vivre personne prononça-t-il d'un ton ferme l'homme a peur de la mort parce qu'il aime la vie observais-je voilà comment je comprends les choses ainsi le voulu la nature c'est une lâcheté et c'est là qu'est tout le mensonge s'écria-t-il les yeux brillants la vie est souffrance la vie est terreur et l'homme est malheureux tout n'est maintenant que souffrance et terreur maintenant l'homme aime la vie parce qu'il aime la souffrance et la terreur voilà ce qu'on en a fait la vie se présente sous l'aspect de la souffrance et de la terreur c'est là qu'elle mensonge aujourd'hui l'homme n'est pas encore l'homme un homme nouveau viendra heureux et fier celui auquel il sera indifférent de vivre ou de ne pas vivre celui-là sera l'homme nouveau celui qui vaincra la souffrance et la terreur celui-là sera lui-même Dieu quant à l'autre Dieu il ne sera plus donc ce Dieu existe tout de même d'après vous il n'existe pas mais il est il n'y a pas de souffrance dans la pierre mais il y en a dans la peur de la pierre Dieu est la souffrance de la peur de la mort celui qui vaincra la souffrance et la peur sera lui-même Dieu alors commencera une vie nouvelle alors paraîtra l'homme nouveau tout sera nouveau alors on partagera l'histoire en deux périodes du corille à l'anéantissement de Dieu et de l'anéantissement de Dieu au gorille à la transformation physique de l'homme et de la terre l'homme sera Dieu et se transformera physiquement et l'univers se transformera et les oeuvres se transformeront et les sentiments et les pensées ne croyez-vous pas que l'homme change alors physiquement s'il devient indifférent de vivre ou de mourir tout le monde se tuera et voilà en quoi consistera le changement peut-être ça n'a pas d'importance on tuera le mensonge celui qui veut parvenir à la liberté suprême celui-là doit avoir le courage de se tuer celui qui a le courage de se tuer celui-là a percé le secret du mensonge il n'y a pas de plus haute liberté tout est là et au-delà il n'y a plus rien celui qui ose se tuer est Dieu chacun peut faire à présent qu'il n'y ait point de Dieu et qu'il n'y ait rien mais personne encore ne l'a jamais fait des millions de gens se sont tués pourtant mais toujours pour d'autres raisons toujours avec terreur et jamais pour cela jamais pour tuer la terreur celui qui se tuera uniquement pour tuer la terreur celui-là deviendra à l'instant même Dieu on n'aura peut-être pas le temps observai-je cela ne fait rien répondit-il doucement avec un calme orgueil presque avec mépris je regrette que vous ayez l'air de rire ajouta-t-il au bout d'un instant le même Sous-titrage FR ?